Si vous le voulez bien, on peut prêcher, on fait des pauses jusqu'à demain matin et on prie. Vous n'avez pas tant, mais vous avez d'autres programmes à partir d'ici. Donc, vous avez prévu que si on se rencontre, si vous voulez dormir, vous dormez, il y a assez d'espace, n'est-ce pas? Ça, c'est l'équipe de laisser les enfants. Voilà, les enfants. L'autre, vous n'avez même pas prévu de dormir, l'autre, ainsi de suite. Bon, de toute façon, voici la parole. Dès que vous êtes prêts, on continue. Deuxième partie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Dieu, les gars. Merci, Saint-Jéus. Merci, mon frère. Bon, mon frère. Ça va? Au Cameroun. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es revenu ici? Avant? Oui, je me suis en train. Mais voici alors. Je suis venu jusqu'ici. C'est bien. C'est une bonne chose. Oui. On ne peut même pas voyager. À chaque fois que vous partez, quelque chose arrive. Demain, c'est-à-dire, demain, on commence tôt, non? Comme ça, on a assez de temps pour prier, pour parler, pour prier. Il dépend de quoi. Elle a dit quoi. Elle n'a pas pris de l'eau. Demain, elle est libre, quoi? Non, demain, elle a dit, elle fait l'ouverture. On ne lui a pas de l'âge. Mais après l'ouverture, il y a huit heures à fil. Ok. Après huit heures. Qu'est-ce que vous avez prévu demain? Demain, on commence qu'elle est depuis le matin. On commence le matin, non? Voilà. On commence le matin, comme ça, on a toute la journée. J'aime ça. Il y a un peu de temps que tu l'as fait. Il faut que ça. Dis le reste. Comment? Tu vas pas du fond de l'âge. Oui. Dis le reste du dimanche. Donc, c'est mieux qu'on l'explore le matin. C'est vrai que dès qu'elle finit, là, vous venez ensemble. Comme ça, on a l'attente de parler. On se dit. Bon, moi, je l'avais dit de prendre son week-end. Par rapport à son après-temps, on ne pouvait pas partir. Du coup, demain, dès qu'on finit très tôt. Il faut qu'on ait le temps de voir ses chaussées. Et on ait le temps aussi de plier. C'est bon, on peut continuer dans la deuxième partie. Ça va? Ça va aller? Ça va y aller. Ça va y aller. Bon arrivée. De toute façon, on bombarde seulement l'espoir. Tout le monde est là. De toute façon, je viens d'avoir commencé. Tu ne prends pas aussi le... Bon appétit. Que Dieu bénisse notre frère. Que Dieu vraiment bénisse ta maison. Souvenez-vous, le Seigneur nous a dit qu'on est dans une maison. On doit saluer la maison. Je veux que vous remarquez quelque chose que le Seigneur a fait par rapport à ses enfants. Si vous disiez l'ancien Allianz, vous avez remarqué que pour les Juifs, dans ce livre du Nombre au chapitre du Seigneur, Dieu avait prévu que la salutation et la bénédiction de quelqu'un et de son peuple placeraient cette personne sous sa grâce. Vous avez remarqué cela dans la Seigneur de Saint-Denis? Il dit que voici comment vous saluerez mon peuple afin que je le bénisse. Il dit que l'éternet te comble. Que l'éternet soit avec toi. Que l'éternet soit avec toi. Il dit qu'en faisant ça, il placera mon nom sur le peuple et je lui serai favorable. Vous voyez cela? Le Seigneur, je lui dis, simplifie la chose. Il dit que quand vous entrez dans une maison, saluez-la. Vous avez salué la maison à les mains, frère. Vous saluez la maison. On dit, le but de la salutation, c'est pour bénir l'enfant des pères qui s'y trouve. C'est le Seigneur qui a dit ça dans la Bible. Il dit que quand vous entrez dans une maison, saluez-la. Et si vous trouvez un enfant de père, votre père ira sur lui. Donc, un enfant du Seigneur, je lui dis que portez la paix sur lui sans savoir qu'il est distributeur de la paix. Parlez des fils de Dieu. Si vous parlez des fils de Dieu. Et s'il ne faut pas être concerné ou bien mettre la main dans la poche pour réciter cela, comment on le fait? Non, 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 non. Non. Vous savez tout simplement que vous êtes enceinte de l'esprit. Il dit, lorsque vous entrez dans une maison, saluez la maison. Si vous trouvez un enfant de père, votre père ira sur lui. Vous voyez cela? S'il n'y a pas quelqu'un de la paix, ça dit que quand j'entre dans la maison, la paix entre dans la maison. Ça cherche quelqu'un qui est de la paix. Si ça ne trouve personne, ça va au frère? Ça retourne sur moi. C'est une bénédiction que d'accueillir l'Église du Seigneur. Vous voyez cela? Ah, si on pouvait percevoir ces choses. C'est ce que mon grand frère a essayé de dire plusieurs fois dans ces glorieuses révélations que le Seigneur lui a données. Dans ces glorieuses révélations. Allez seulement, entrez seulement dans la chambre où on l'a enlevé, il est parti. Vous verrez des choses. On peut commencer? Il ne faut pas que quelqu'un rate ici. Ne ratez pas ici. Ne ratez pas l'instruction que le Seigneur lui donne à l'Église pour cette heure-ci-là. Ne ratez pas. Parce que ça va, ces instructions, ces instructions donneront les ailes à l'Église pour s'envoler dans les nuées. Ce n'est pas ce que vous comprenez. Ces instructions. C'est une étape, comme on vit la religion, rien ne se passera. On avance? Faire, nous te sommes reconnaissants pour cette deuxième session que tu nous donnes ici à Paris, ici en France, alors que nous vivons ce moment glorieux que tu as préparé pour le Seigneur. Mais Père de gloire, tu veux que le chemin, tout chemin qui était torturé, soit redressé. Tu veux, oh Dieu de gloire, que partout il y avait des collines, que tous les obstacles devant ton peuple. Ici au milieu de nous se trouve chaque personne, oh Dieu de gloire, d'autres qui ont l'ombre, qui marchent ou dérédent, d'autres qui ont des fardos familiers, d'autres qui ont des liens qui n'ont pas été brisés depuis et cherchent et souffrent devant de toi depuis. D'autres ont encore souffert dans le moins, oh Dieu de gloire, de ces faux prédicateurs en payer de l'argent en espérant obtenir ces choses-là de toi. Mais Père, tu n'es pas achetable par de l'argent, encore moins, aucun de tes dents. Nous voici réunis ici, Père de gloire, dans cette deuxième session, nous prie au Dieu de gloire que tu parviens à nous décharger de tous nos soucis encore aujourd'hui. Que tu nous donnes au Dieu de gloire des communes à ta table. Seigneur, tu as dit heureux ceux qui veillent à ta porte et pour en garder les poteaux. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que ces poteaux soient ouverts et que la bénédiction qui est sur la tête des justes, Seigneur, descend sur tes enfants ce soit encore au nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que partout, cette voie qui retentit maintenant touche les cœurs, que les cœurs soient allumés, que cette flamme qui s'allume sur leur cœur, les fait détourner des choses de ce monde aussi et que cette flamme consomme tout ce qui est du monde en eux et allume la flamme du Saint-Esprit qui les poussera à avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, c'est-à-dire celui-là qui illumine notre cœur à la parole. Je prie au Dieu de gloire que tu places ces choses-là au devant de nous maintenant afin que nous les mangeons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc tout le monde est là. Elle arrive. Vous savez, avant le matin, je suis en train de prier et depuis l'Allemagne, j'ai regardé ces fruits-là que le Seigneur me faisait passer partout et récolté. Je crois que j'en ai parlé à ses fruits et de certaines façons. Et il y a une personne que j'ai observée en Allemagne et tout à l'heure quand j'étais dans la chambre depuis le matin, je l'ai vue. Cette même personne. Je vais vous décrire cette personne. Et depuis, pendant qu'il était en la vision, vous savez, la vision, ça fatigue. Entrer dans la vision, ressortir, entrer dans la vision, ça fatigue et la porte frapper de part et d'autre et je sors de la vision. Rentrer, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous raconter ce que j'ai vu. J'ai vu un nom. Vous savez, c'est quelqu'un, il ne sait pas ce qui lui arrive mais il est perdu et c'est comme c'est la folie. Donc, il marche dans la rue, celui fait la boxe, c'est comme si ces personnes sont-ci. Je ne sais pas s'il avait été créé oublié, mais il marche dans la rue et la boxe. En allemagne, je l'ai apprécié. Je le suivais pour savoir où il se trouve. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, je n'ai vu qu'il est apparu là-bas. Je n'ai vu cette fois-ci il a porté. Il n'a vu le pain mais il marche dans la rue il fait comme si le fou. Je ne sais pas si quelqu'un a relation avec nous à quelqu'un de sa famille qui fait comme un fou. Mais ce n'est pas ce style de fou qui est habillé en mauvaise lorsqu'il gagne sa lucidité. Il est normal. Mais c'est juste un montre qu'il ne va pas bien. Puis subitement, quand cette image est quittée, j'ai vu l'image d'une sœur qui a besoin de direction du Seigneur. Vous voyez, voici pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la direction, donne la solution, donne des révélations. Il le fait. Donc, j'ai vu l'image d'une sœur qui avait une activité qui avait menée. Mais elle ne sait pas comment elle va faire, si ça vient de Dieu ou pas. Subitement, pendant qu'elle pensait, j'ai vu elle a réalisé une œuvre. Et puis subitement, j'ai vu carrer de ces choses s'est réglé. Donc, c'est la volonté du Seigneur qu'elle fasse cette œuvre. C'est-à-dire qu'une pensée, je vais faire quelque chose, il ne s'est passé si c'est produit, c'est pour le Seigneur. Puis j'ai vu le Saint-Esprit réaliser cela au travers d'elle. Carrer au point où elle cherchait des relais pour commencer à réaliser la même chose. Vous voyez-ce que le Saint-Esprit se fait un effray. Par la suite, maintenant, quand j'ai vu ce qui était mauvais, j'ai vu quelqu'un qui était dans ces choses des religions si cherchant la solution dans ne trouvant pas. Et puis, je l'ai vu avancer. Donc, quand je vois ces choses, c'est que cet esprit-ci se trouve, ça, c'est dans votre pays. C'est uniquement ici que puisse se trouver ces gens de penser. Ça va, ça va dans, parce que la personne est en haut dans un étage s'avançant, c'est donnant la mort par dessus. Vous voyez, c'est triste. Mais le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de Saint-Esprit pas vrai. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Donc, dans la première partie, nous avons vu que l'esprit de notre époque est oppressé, compressé, imprété et imprimé par l'esprit de la sexualité. Et je commençais par raconter l'histoire où j'ai vu sur votre poteau là-bas où j'en ai écrit que on a servi mieux un peu plus par la pornographie. C'est ce qui écrit chez vous ici. On a servi un peu plus mieux par la pornographie. C'est plus facile de les asservir ainsi. Donc, inculquer la notion sexuelle depuis le bas âge. Là, on a trouvé maintenant des compromis pour entrer dans les collèges. Il faut enseigner la sexualité aux enfants depuis l'école primaire pour qu'ils essaient d'être présexuellement. Qu'est-ce qu'on essaie de faire à l'enfant? Les asservir sexuellement pour qu'ils commencent à réaliser les expériences très tôt. Après, il y aura les conséquences des grossesses précoces, des viols, la pédophilie, on est embrouillés là. Mais dans la première partie, le Seigneur nous a dit clairement que nous avons besoin du Saint-Esprit et nous a montré les raisons pour lesquelles nous les avons et nous devrons l'avoir et le manque que nous avons à gagner si nous ne l'avons pas. on va continuer dans la deuxième partie, d'accord? Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes oeuvres chrétiennes parce que c'est lui qui doit faire les oeuvres. Remarquez bien dans l'œuvre de 1 Corinthi chapitre 12, on dit que à l'un est donné par l'Esprit. À l'un est donné par l'Esprit la parole des sagesses. Vous voyez, à l'autre, la parole de connaissance. À l'autre, c'est un seul et même Esprit fait ces choses. Vous voyez, c'est lui qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Vous savez, ça veut dire qu'un prédicateur intellectuel est un tyran, est un terroriste en milieu chrétien. Un prédicateur sans esprit de Dieu. Il prendra n'importe quoi pour qu'on cassera les âmes de quelqu'un avec cela. Or, le Saint-Esprit viendra sur un prédicateur prendra la nourriture spirituelle autant qu'on viendra appliquera dans la vie de quelqu'un. C'est le rôle du Saint-Esprit dans le prédicateur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit viendra sur quelqu'un pour la guérison, donnera la guérison pour la satisfaction des gens qui ont porté des fardeurs pour longtemps. C'est ce que le Saint-Esprit viendra faire. Mais s'il n'est pas là et qu'un charlatan se trouve en plein, en train de singer le Saint-Esprit, il imposera les mains pour mettre le cachet à quelqu'un et le connecter au monde du ténèbre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit parce qu'avec lui, vous pouvez discerner le faux du vrai de la bonne façon. C'est-à-dire, regarder le monde spirituel et savoir si celui-ci est des dieux ou pas. Vous ne pouvez pas le voir avec votre intelligence. Même si vous êtes intelligent n'importe comment, vous ne pouvez pas. La preuve, vous lisez bien la Bible dans le livre d'Actes de chapitre 13. Si vous lisez à partir du verset 7, vous allez remarquer que quand l'apôtre Paul et Barnabas sont allés, il y a un monsieur qu'on appelle le proconsul. Il était là. Le proconsul, quand vous en avez le proconsul, vous connaissez le consul ici, comme un ambassade d'un pays qui se trouve quelque part. Un grand homme d'État, Sergios Paolos, il était assis là et l'Izma était devant lui. Il faisait comme ça, le mouchoir devait le pigeon. Il dit, il dit, il m'a tué moi. La Bible déclare que cet homme-là, le magicien, c'est ce que son nom signifiait. Il faisait des actes de magie. Mais la Bible déclare que ce proconsul était un homme quoi ? intelligent. C'est un homme intelligent. Mais, avec son intelligence, il n'avait rien contre le pouvoir de la magie et les superstitions d'Élimas. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne. L'apôtre, on n'a pas lu la Bible là-bas. Pendant qu'il a commencé, la Bible déclare que quand le proconsul a exprimé le désir d'entendre la parole, à l'instant, il a fait cela, Élimas était à côté. Ici, s'est trouvée la ténèbre, là-bas, s'est trouvée la lumière. C'était parole contre parole. démonstration contre démonstration. Il a fallu que le Saint-Esprit montre qu'il est Seigneur. Quand l'apôtre pour s'est tourné vers lui, il a dit que fils du diable, homme plein de toutes espèces de rues, jusqu'à quand ne se sera-tu de pervertir les droits de droite du Seigneur, voici l'obscurité tombera sous l'air. même le Seigneur sera sur toi, tu chécheras en vain la lumière. Alors, c'était là, fini. La Bible déclare qu'il est devenu aveugle, n'est-ce pas, mes soeurs? Vous avez vu cela, n'est-ce pas? La Bible déclare que lorsque le proconçut vit ce qui était arrivé, il crut car il était frappé de la doctrine du Seigneur. Là-bas, aucun livre n'était ouvert. C'était le Saint-Esprit. Parce que vous remarquez très bien qu'alors Saul, aussi appelé Paul, fut rempli du Saint-Esprit et dit. Vous avez vu ce qui est passé, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit doit être en action. Si le Saint-Esprit n'est pas en action, vous allez voir de cette style de débat écuménique. Un pasteur va sortir de son école dans leur robe noire. Un autre style de pasteur sort avec la robe rouge. Un prêtre, là-bas, comme Jésus, en robe blanche. De ce côté, l'immun, en gandoura robe. Là-bas, s'est trouvant un docteur en paléontologie. S'est trouvant là-bas avec la veste noire. Et ici, un spécialiste des religions occidentales. Là-bas, en robe noire. Et un démoniaque journaliste ici, comme ça, coordonnant l'émission en posant la question « Suis la Bible ». Chacun va dire « Je pense que l'autre va dire à mon humble avis. » Et l'autre va brader le courant comme étant la parole de Dieu. Le scientifique va parler des fossiles bibliques. Le théologue va dire d'après l'étude de la divinité, dans tout cela, le Saint-Esprit ne se reparle parce qu'il n'est pas dans le débat. Il donne les instructions. Ce n'est pas suffisant de comprener. Le Saint-Esprit donne les instructions. Il ne débat pas avec l'humanité. Le Saint-Esprit ne débat pas avec l'humanité. Il donne les instructions. Et on doit s'y tenir. Alors, colloque pour la paix. Prions pour la paix dans le monde. Les bouddhistes s'assemblent, invoquent Bouddha. Les jésuites s'assemblent, invoquent Ignace d'Antioche, Ignace de Loyola. Les autres sont là. Ils avaient le Dieu de la Bible se divisant les uns les autres. les animistes viennent et fument la pipe. Puis, virus la fumée dans le sol pour dire qu'on va t'obscurir en haut. D'autres se proposent d'évoquer une femme. Dans ces groupes-là, la femme est tellement noire, l'autre est blanche. Et puis, on dit qu'on entend évoquer le même Dieu. Mais le Saint-Esprit dit mettez-moi à part tout ce qui appartient à la Bible. C'est pour cela que toute personne dans l'ancienne alliance qui touchait des choses sacrées, sans en être consacrées à cette tâche étaient frappées. Je ne sais pas si vous avez lu Luc le 20 chapitre 10. Le feu étranger qu'ont amené les deux fils d'Abraham dans le sanctuaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Avant de continuer dans cette deuxième partie, je veux qu'on lise trois passages et on se regarde les uns et les autres avant d'avancer. D'accord? Prénom de Timothée. Donc, si vous nous voulez bien, peut-être vous êtes surpris de la manière si vous voulez bien, on parle aujourd'hui. Demain, on parle un peu, on crie. Vous savez, les cris, là, n'est-ce pas? Demain, on parle un peu seulement avant de crier sur les choses qui nous retiennent et les choses qui nous dérangent. Comme ça, on va se préparer à chacun. Maintenant, on va se préparer en conséquence. Il n'y aura pas les tables ici. il n'y aura pas les tables. On va se mettre des bonnes et on va crier. Comprends ce qu'il dit? Il faut là. On va crier. Comment? Il n'y aura pas les tables ici. Il n'y aura pas les tables ici. Enfin, comment? Il y a une ombre, là. Une ombre, c'est l'ombre de la femme. Donc, tu viens pour la maman, n'est-ce pas? C'est pour elle que tu viens. Mais tu as des problèmes. Tu vois, tu marches, une femme te poursuit. Et puis, maintenant, il regarde nos cartes tout ce soir. On ne parle pas de ces cheveux. Nous parlons de nous en venant du Saint-Esprit ici, n'est-ce pas? Donc, tu vois que tu cherchais le problème que ma maman, il y a des problèmes. Vous savez, une fois, une fois étant de les baptiser, il y a une femme d'un pasteur qui avait amené un garçon quand on les baptise. Lorsque je suis entré dans l'eau, il voulait aller dans l'eau pour baptiser l'eau. Il me dit, parle-le d'abord. Je ne parle, je parle, je parle. Il ne savait pas pourquoi il parlait. La femme du pasteur avait besoin de baptiser. Elle est restée de bonnes. Elle est calée de bonnes. Elle est calée de bonnes. Elle s'est tournée réglée ma femme. C'est qu'il y ait, il y ait, il y ait, moi qui amène l'enfance pour le bâtiment, j'ai besoin de baptiser. Dans sa tête, c'est qu'elle est conservée alors qu'elle-même était dans les situations difficiles. Elle dit, si j'entre dans l'eau, ce sera la quatrième fois que j'entre dans l'eau. De toute façon, avançons. Deuxièmement, chapitre 2. On va croiser ces versets-là avec deux autres passages. Il y a un nombre d'une femme qui te poussent, mon cher. Il faut que ça soit à cette éloigne de toi, sinon tu ne seras pas tranquille. Deuxièmement, noter chapitre 2. non, chapitre 1. Noter, parce qu'avant qu'on va ouvrir les passages correspondants. Noter un corinthio au chapitre 15. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai dit deux noter chapitre 1, n'est-ce pas? Un corinthio au chapitre 15 et puis l'apocalypse au chapitre 20. je vais lire quelque chose. Quand il finit de lire, je vais vous regarder et puis je vais parler parce qu'il y a le pourquoi nous allons lire ces passages-là. Donc, commençons par Deuxièmement, chapitre 1. Quand il t'es pas comme ça, c'est super mon frère. Tu vois partout et c'est tout des rétrois. Deuxièmement, chapitre 1. On y va. Noter le WC 7 à 10. Mais normalement, à ce niveau-là, vous allez voir. On ne met pas le soleil en France pour qu'il fasse soleil comme ça, c'est pas un miracle. Là, je me trouve avec la température, avec le climat du Cameroun. De toute façon, disons, on voit quand même, non? Dans Deuxièmement, chapitre 1, le verset 7 à 10. Mais je vais vous faire lire ça autrement. Le verset 7 à 10. Je vais vous le lire autrement. Regardez. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Vous voyez? Souffre avec moi. On doit souffrir par la puissance de Dieu. Vous suivez, frère? On avance. C'est même pas cela. Verset 9. Regardez. Par la puissance de Dieu, normalement, la phrase continue. qui nous a sauvés. En français, qui la remplace Dieu? N'est-ce pas? Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation. là, c'est une proposition qu'on peut transporter. Ce type de proposition-ci, on a dit qu'on peut la transporter, on le met à la fin de la phrase sans que ça ne dira qu'elles sont les propositions secondaires. Quand c'est la proposition principale, on peut la maintenir. Et là, il faut qu'on repère la proposition principale. Alors, la proposition principale continue au-dessus de mais. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans cette même phrase, oui, mais, c'est la proposition principale. Maintenant, je vais encore lire verset 9, qui nous a sauvés. Vous voyez, en réalité, c'est non à cause des œuvres. Vous voyez, qui nous a, c'est pour ça qu'il dit vous pouvez lire autrement. Parce que les choses sont introduites, si vous ne les enlevez pas, vous les gardez entre guillemets, vous ne le savez pas ce qu'on a dit. On dit qui? Donc, Dieu nous a sauvés. Je ne lis pas. Il nous a adressés. C'est parce que ça, c'est la conséquence de la paix et c'est tout ce qu'il a fait. Dieu nous a sauvés. Non à cause, vous avez vu non, n'est-ce pas? Non à cause de nos œuvres. Il nous a sauvés. Non à cause de nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu as fait n'importe quoi que tu as été sauvés, n'est-ce pas? Puis il dit, mais selon son propre dessein, Dieu nous a sauvés alors que nous n'avons rien fait. Mais il a décidé de nous sauver. On avance. Et selon la grâce qu'il nous a été, donné en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, prédestiné à être sauvé, dit le verset. Vous y êtes? On continue. Maintenant, regardez bien très attentivement la conséquence. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition? Prédestiné à être sauvé. Vous serez sauvés. Le moment du salut arrive, il manifeste le salut par Jésus-Christ. Vous voyez cela? C'est le verset présent, n'est-ce pas? Donc, il savait qu'on serait sauvés. Il a prouvé le moyen du salut. Il sauve effectivement ceux qui devaient sauver par Jésus-Christ. Ça, c'est fracassant, mais c'est la vérité. J'arrive. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous allez voir sur nos entrées. Puis, et qui a été manifesté maintenant? Qu'est-ce qui a été manifesté? C'est le salut dont il est question qui avait été faite depuis les anciens temps. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans la pensée, ils devraient nous sauver. Maintenant, l'heure du salut arrive, ils manifestent cela. D'accord? Par l'apparition de notre sauveur, Jésus-Christ, maintenant, on dit que c'est Jésus-Christ dont a fait quelque chose. vous voyez que l'œuvre du salut, l'œuvre du salut implique automatiquement la destruction du péché. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Pour payer le salaire du péché. Donc, il est effectivement mort, n'est-ce pas? Alors, la Bible déclare que son apparition a donc fait quoi? A donc détruit la mort. C'est ce que le verset a dédié. La suite dit cela. A donc détruit la mort et mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Je vais citer ce qui suit. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ apparaît pour sauver les gens qui n'ont pas accompli d'œuvres et dont Dieu avant les temps éternels avait prévu qu'il les sauve par sa mort. Et dans leur vie, il détruit l'action de la mort. La Bible dit manifestement qu'il a détruit. En fait, c'est ce qui est écrit. Qu'il a détruit la mort. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Qui a détruit la mort? C'est ce qui est écrit là-bas, frère. Qu'il a fait comment avec la mort? Il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Je crois que maintenant il n'y a plus du soleil, n'est-ce pas? Ouvrons-nous, nous yons un peu de luminosité. Qu'il a détruit la mort. On dit que le Saint-Esprit a détruit la mort. Regardez bien. Donc, son apparition a détruit. N'est-ce pas? A détruit. A détruit. Pas que va détruire. Parce qu'en fait, il a déjà apparu. Donc, il a détruit la mort. Ouvrez le chapitre du 15 d'un Corinthien. Vous parlez de la Bible. Vous parlez de la Bible. Alors, dès qu'il est fini, on va continuer à la deuxième partie proprement dite. Alors, je vais encore aller vraiment doucement et c'est pas si vous me saisissez vraiment. Dieu, dans les temps anciens, sait que son peuple se trouverait dans des sales draps. Je crois que je vais aller au fait de la terminologie simple que vous saisissez. C'est que son peuple, ceux qui sont nés de lui se trouveront plus tard dans des sales draps. Il prédestine la solution. Vous avez été racheté non par de moyens, pas de l'orne, pas de l'argent, ni de vos veines manières de vivre que vous avez héritées de votre père, mais par le sang précieux comme celui d'un agneau sans tâche prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté maintenant à cause de vous. C'est ce que la Bible dit. Dieu, avant le temps éternel, sachant que sa descendance à lui se trouverait dans les sales draps à préparer la solution pour eux. N'est-ce pas? Il ne peut pas cette solution là, le moment arrive. On dit c'est manifesté maintenant à la fin du temps à cause de nous. Parce que la programmation de Dieu dans le temps doit arriver à une époque où il va arrêter toute chose. Il ne doit pas arrêter ça sans avoir résolu le problème pour que ses enfants entrent exactement là où il veut. Le moment arrive, il manifeste la solution, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution pour le péché. N'est-ce pas? Parce qu'il vient, il pourvoit à ce que la mort réclamait avec le péché. Maintenant, il vient, on dit le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire, dans la première partie, j'ai cité le livre des Romains au chapitre 7 où dans l'homme se trouve ce débat-là entre le bien et le mal. Et se trouve donc que l'homme intérêt se trouve à l'intérieur de l'homme désirant accomplir les choses de Dieu mais ne pouvant pas le faire. Parce qu'à l'intérieur, ce désir-là et cet homme intérêt se trouvent emprisonné par une autre loi. La loi du péché et de la mort. Vous voyez cela? Et une loi est combattue par une loi. C'est pour cela que dans les tribunaux, un avocat va donner une citation, l'autre va donner une citation. C'est la citation qui va prendre le dessus, qui va faire prévaloir le jugement. Vous me suivez, frère? Donc une loi est annulée par une loi. C'est pour cela que si une loi est votée pour un pays, c'est une autre loi qui va être votée pour aller contre cela. Parce que si la loi est là, personne ne peut aller contre la loi. Nous sommes d'accord? Alors la loi du péché et de la mort devait trouver solution. On dit que lorsque la loi vint, moi j'ai mouru. Pourquoi? Parce que le péché saisissant l'occasion donna la mort à ma mère. Puis il dit, l'apôtre dit là-bas, prenant dans le corps des hommes, il dit, misérable qui je suis, qui me délivre de ce corps des morts dont tu vises tout en étant mort. Pourquoi? Parce que le péché se trouve en toi. Et il dit donc, dans ce roman chapitre 7, il dit, si je fais le mal que je ne veux pas et que je ne fais pas le bien que je fais, c'est que ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Vous entendez cela? Donc il y a un autre être qui me pousse à aller voler. Il y a un autre être qui me pousse à aller commettre l'adulté normalement. Mais le premier, c'est que si les médecins légiste vient, l'apologie scientifique vient pour faire ce sont tes empreintes qu'on va voir. Vous voyez là où l'humanité se retrouvait, n'est-ce pas? Ce sont tes empreintes qu'on va voir. Vous dites, il a violé une fille. On dit, c'est le péché qui habite en toi qui a fait cela. Peux-tu prouver devant une juridiction humaine que ce n'est pas toi qui as fait? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quelque chose m'a dit que je l'ai poignadé, il est mort. La personne est morte, on a vu, tu as le couteau, il y a tes empreintes sur le couteau. Mais la vie déclare c'est le péché qui habite en toi qui commet la chose. Donc le péché est spirituel. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le péché, c'est un être. Alors comment résoudre ces problèmes-là? La solution, c'est que si ce garçon-ci a des problèmes qui le dérangent et que son corps dérangent, ça le fait de la seule façon parce que tant qu'il sera vivant, il va toujours commettre des péchés. N'est-ce pas frère? Maintenant, si je mets le fusil sur son cœur et il fait POUM! plus jamais il ne violera plus quelqu'un. Vous voyez, c'est ce pas frère? Je veux que vous me saisissiez vraiment bien avant que j'avance. Si on tisse son cœur, plus jamais il ne dérangera plus ses voisins. Plus jamais il n'y aura plus de mauvaises pensées. Plus jamais il ne fera plus ce que les gens font pour détruire autre semblable. N'est-ce pas? Mais le problème c'est que non seulement on aura tué celui qui agissait entre guillemets, lui, on aura tué comme ça avec le bien que lui-même devait parce qu'il ne fait pas seulement le mal, il faut aussi un peu de bien dans l'humanité. Donc qu'est-ce qu'il faut? La volonté de Dieu c'est que nous vivons bien. Nous vivons dans la droite selon la loi. En fait, si on fait cela ça sera la solution humaine. Le Seigneur veut donc ce qui le cause des problèmes à sortir de lui afin de manifester ce que Dieu veut de lui. Il faut qu'on perd dans le prix. Il faut que quelqu'un mette à sa place. Il a pourvu le sauveur pour cela. Christ est à la croix pour moi afin que je vive comme lui. La substitution. C'est-ce que c'est? Ok. Ok. La peau de Poudon dit au verset 20 du chapitre 7 du Romain il est misérable qui je suis qui me dériverait de ce corps de mort. C'est-à-dire comment on fait pour s'en sortir dans cette situation? Puis il dit grâce soit rendue à Dieu de Dieu par Jésus notre sauveur. vous voyez ça veut dire qu'il a compris que le moyen a été pourvu et c'est pas Jésus-Christ. C'est-ce que c'est n'est-ce pas? Voilà pourquoi ça se termine ainsi au chapitre 8 du Romain verset 1 il dit il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation parce que cesse-t-il d'aller tomber dans le péché et revenir aller tomber dans le péché et revenir dans le péché au chapitre 7 se trouve totalement annihilé à partir du chapitre 8 au chapitre 8 il dit il n'y a plus donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus pour ceux qui ne marchent pas selon la chaîne mais selon l'esprit vous avez remarqué n'est-ce pas? après il justifie le pourquoi il n'y a plus de condamnation il dit parce que la loi c'est comme ça que ça commence parce que la loi de l'esprit de vie donc à la loi de la condamnation de la mort se trouve donc promulguée une autre loi la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ ma quoi? à haute voix frère ma donc la personne a été libérée vous avez vu cela? on doit être libéré du péché vous voyez? ma a franchi de la loi du péché et de la dont une loi est sortie pour résoudre le problème de cette loi qui était en l'être humain d'accord? écoutez bien encore les étapes grâce soit rendue au Seigneur Jésus Christ à Dieu jusqu'à notre sauveur quand la grâce qu'elle a donné cette grâce il n'y a non plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ remarquez bien pour ceux qui sont en Christ souvenez-vous que dans la deuxième dans la dernière partie nous avons terminé avec un chapitre 4 verset 13 où il a dit que nous savons qu'il demeure nous demandons en lui et qu'il demeure en nous par l'esprit de ce qui nous a donné son esprit nous savons ça dans ce sens là il faut qu'il nous donne il a donné son esprit pour que nous sachions que nous sommes en lui et lui en nous n'est-ce pas? maintenant on dit donc maintenant il n'y a vraiment plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus virgule pour ceux qui ne marchent plus d'après la chair mais d'après l'esprit parce que c'est l'homme charnel mélangé avec sa pensée qui est au chapitre 7 il pourrait manifester les oeufs de la chair dont on voit dans la bible comment donc il va faire il ne va pas venir à sortir les oeufs de la chair avec les oeufs de l'esprit il dit donc parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi remarquez bien m'a affranchi m'a délivré de la loi du péché et de la mort car chose impossible à la chair à la loi parce que la chair la rendrait impossible Dieu a condamné a envoyé son fils dans la chair pour condamner le péché aussi dans la dans la chair donc Christ est mort pour effectivement résoudre le problème du péché qui s'est trouvé en nous n'est-ce pas? dans le salaire du péché c'est la mort maintenant comme Christ est mort ça se pose donc le salaire du péché a été payé vous avez compris n'est-ce pas? ok y a-t-il mort? oui maintenant c'est tout maintenant c'est tout un problème le problème a été réglé dans ces cas comment c'est fait que le péché continue à exercer sa domination en nous pas sur nous là c'est tout le problème c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit il faudra qu'on comprenne bien ces choses avant d'avancer comment se trouve donc que le péché continue dans la vie d'un chrétien à exercer sa domination là se trouve donc la deuxième étape de cette oeuvre de ce plan parce qu'on a dit là que si vous vivez selon la chair vous mourez mais si par l'esprit c'est le moment chapitre 8 du Saint-Esprit on va y aller doucement on va y aller doucement tout à l'heure mais si par l'esprit vous faites quoi vous faites mourir les actions de la chair vous vivrez dans la solution n'est pas de retenir la chair non n'est pas d'empêcher la chair de ne pas commettre l'adultère vous ne pourrez pas il n'y a pas de puissance c'est de marcher selon l'esprit comment donc on va marcher selon l'esprit sans la voix marcher selon l'esprit sans la voix égale vivre sous la loi c'est à dire essayer d'obéir au commandement de Dieu chose que les juifs ont essayé ça ne les a pas laissé la Bible donc dit que si nous marchons donc par la foi nous accomplissons la loi vous voyez cela n'est pas parce que si marcheront l'esprit de Jésus Christ automatiquement tu es agréable à Dieu parce que Dieu a substitué Christ en nous j'avance maintenant la Bible présente dans ce livre de 2 Timothée chapitre 2 dans sa dernière partie que nous avons vu que Christ notre Seigneur par sa mort a détruit la mort il veut que vous soulignez a détruit la mort c'est parce que vous avez vu cela nous sommes dans 2 Timothée ah mais on ferait tu dans 1 Corinthienne depuis 2 dans ce qu'il lisait là toi tu disais t'as pas où t'as même pas ouvert tu as dit que j'ai lu ça tellement bien c'est ça essayez-vous de tout comment tu vas savoir mon cher vous savez faites tout et tout pour avoir les Écritures avec vous il veut dire quelque chose vous savez les mondains comprennent tout ce que je suis en train de prêcher la légende du monde comprennent tout ce que je suis en train de vous dire mieux que les chrétiens quand ça ne va pas chez un mondain il ne va pas prendre son démon il ne sait qu'il ne va pas fonctionner sans esprit il ne va pas chez le marabout le marabout donnant un esprit quand ça ne va pas chez le mondain d'autres vont au Bénin il ne va pas prendre le Gouaou ils savent que pour agir sur la chaîne tu ne veux pas combattre quand quelqu'un dit que tu vas voir il dit attend d'abord il ne va pas chez un lamimbo pourquoi la lamimbo lui donne quelque chose mais un chrétien tu dis que tu vas voir le chrétien il dit que tu ne peux rien faire au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ il fait les récitatives et quoi qu'en restant la parole ça va vous bloquer vous devez savoir avec qui vous êtes pour que quand quelqu'un arrive vous tenez comme ça vous dites ainsi parle l'esprit et que la parole qui est esprit il ne peut plus sortir de vous si ça ne fait pas si vous continuez à rester comme l'intellectuel vous allez rester, rester, rester ça va venir vous savez quand le tourbillon va venir ça vient tu dis que Seigneur, Seigneur, Seigneur au nom de Jésus-Christ le simple fait que c'est pour guetter ceci vraiment ça a obéi la première fois c'est au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ donc le monde comprend mieux cette affaire-ci c'est-à-dire quoi quand ça ne va pas ils appuient sur leur style d'esprit ils ne pouvent rien parce que leur peur c'est comme ça quand un franc-maçon entre dans une loge il voit effectivement qu'il y a des amis là-bas qui le dépassent il cherche en dehors de cette loge une autre loge qui va avoir un esprit pu élevé parce qu'il s'est fort là-bas le chrétien a l'authentique c'est disposé pour ceux qui sont appelés des peuples sanctifiés mais aujourd'hui je vais vous donner l'une des grandes conditions pour y avoir accès il dit bien je vais vous donner l'une des grandes conditions il ne dit pas que voici l'une des grandes conditions arrêtez-moi jusqu'à ce que je vous en dise mais quand je vais vous dire vos vrais problèmes vont commencer là-bas vos problèmes chrétiens si vous n'avez jamais un problème va commencer là-bas si vous n'avez pas cela vous blaguez seulement romain j'ai dit un corinthien donc remarquez bien j'ai demandé de souligner dans ce livre de 2 Timothée chapitre 1 verset 11 il a détruit la mort a détruit la mort vous avez souligné s'ouvrez s'ouvrez allez là où on nous récite on va vous faire comprendre que vous êtes les chefs de ce monde un corinthien à l'entrée ici dans la deuxième partie j'ai dit vous prenez 3 passages dont on va mettre ensemble avant de continuer il dit 2 Timothée chapitre 2 chapitre 1 dont on a lu un corinthien chapitre 15 puis Apocalypse 20 donc on a lu le premier dans le premier j'ai dit souligner il a détruit la mort parce que ça nous a interpellé on va savoir j'ai expliqué le pourquoi Christ a détruit la mort mais le problème se trouve dans l'intervalle entre détruire la mort après avoir détruit la mort et son exercice et son exercice dans notre vie la conséquence dans notre vie c'est là où on se retrouve là maintenant donc si vous avez ouvert un corinthien 15 je parle non je recommence j'ai dit on a 3 passages à confronter à examiner nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 1 verset 7 à 11 et dans le dernier volet j'ai dit qu'on souligne il a détruit la mort parce qu'on dit il a détruit la mort et mis en évidence l'immortalité par l'évangile dont le Seigneur Jésus-Christ a prouvé aux solutions du péché et a présenté comment avoir la vie éternelle il a dit c'est au travail de la parole des vérités la prédication de l'évangile tu as vu ça mon frère 1 Timothée oui chapitre 1 non c'est dans 2 Timothée 2 Timothée que j'ai donné je ne le dis pas dans le verset 11 où on a fini se trouve le dernier volet c'est vrai que dans ta version peut-être ça n'est pas écrit il a détruit la mort je me dirais bien que tu lis ce qui est écrit il a réduit à l'impuissance la mort il a réduit à l'impuissance la mort là c'est écrit quoi c'est 11 c'est de Timothée non oui un verset 11 pour laquelle j'ai été établi prédicateur c'est le 10 oui allons-y c'est le 10 c'est le 10 le 10 c'est le 10 qui a maintenant été manifesté par l'apparition de notre Seigneur de notre Sauveur Jésus Christ qui a détruit la mort voilà qui a détruit la mort souligné cela on va avancer dans 1 corinthé chapitre 15 vous allez avoir maintenant disons le verset 25 et 26 mais plus la partie de WC 24 la partie de WC 24 là et puis placons ces choses au clair avant d'avancer 1 corinthé chapitre 15 si ces choses ne sont pas construites dans l'église on va aller dans tous les sens avec ce que nous avons aujourd'hui ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père vous avez ça devant vous après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance vous savez qu'on a dû parler des démons ici non vous savez que ce sont des démons dont on a dû parler verset 25 il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds je veux que vous me lisez vous le verset 26 on dit ça ensemble 1,2,3 allons-y pardon combien de morts y'a-t-il ? une mort qu'est-ce que Christ a fait à la croix ? à mourant comme ça il faisait quoi ? au mieux dans 2 timothée qu'on a lui que vous avez souligné on a dit qu'il avait fait quoi ? il a détruit la mort 1,2,3 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 mais donc vous m'expliquez donc ce que vous voyez avant qu'on avance je suis en train de nous parler de nous avons besoin du Saint-Esprit vous allez voir l'implication tout à l'heure parce qu'il faut que ce soit clair avec ce passage-ci on dit initialement qu'il a détruit non ? il a détruit la mort et si on dit que le dernier ennemi qui sera détruit il a finalement détruit ou bien il va détruire ? qu'est-ce qu'il avait fait ? il va faire quoi ? ça va ? il a détruit comment ? vous lisez quand même la bible non ? on ne peut pas changer le temps des verbes c'est ce que ça dit est-ce qu'il a dit mort spirituelle ? a-t-il dit ça ? il n'y a pas de mort spirituelle il y a la mort donc souvenez-vous que vous marchez comme ça ou bien vous accouchez il n'a pas dit à cela qu'il a dit qu'il laisse les morts enterrer les morts il n'a pas dit que laisse les morts physiques enterrer les morts spirituelles non il a dit mort point d'accord ? vous êtes mort vous êtes mort vous avez la mort la mort ce n'est pas l'absence de la respiration ce n'est pas ça vous savez que la mort c'est un être voilà la mort c'est un être n'est-ce pas ? voilà la mort ce n'est pas une pensée c'est un être donc la mort ce n'est pas l'absence de la vie ce n'est pas ça encore moins la cessation de la vie donc il y a des gens qui marchent comme ça ils portent la veste conduisent le Volkswagen mais ils sont quand même voilà donc la mort ce n'est pas l'absence de la vie donc la philosophie s'arrête à ce niveau-là définition de la roue s'arrête à ce niveau nous parlons des choses du père alors la question que je pose c'est qu'est-ce que Christ a fait d'après la Bible avant de mettre l'immortalité en avance dans 2 Timothée on dit qu'il a détruit la mort dans 1 Corinthiens qu'est-ce que nous venons de lui verset 26 on dit le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort et effectivement c'est la même chose dont on va parler parce que le verset 27 nous dit regardez bien Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui a soumis toutes choses en a été accepté mais maintenant regardez bien et lorsque toute chose lui aura été soumise alors le fils lui-même sera soumis au père non à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous verset 29 autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne réussissent absolument pas pourquoi se font-ils donc baptiser en nous vous avez vu cela dont nous parlons effectivement de la même chose ici Christ a mis la mort hors d'état de nuit mais le chrétien m'a toujours n'est-ce pas maintenant il a dit quiconque vit et croit à moi ne verra jamais la mort vous pensez quoi au juste comment il y a la mort éternelle il a dit quiconque vit il ne verra jamais la mort il ne verra jamais la mort la peau de Paul qui a écrit est-il mort je crois qu'il va falloir qu'il y ait bu l'eau vous avez bu l'eau tout à l'heure à la pause ici là il va boire de l'eau il faut qu'il vous serve de l'eau pour être sûr que vous êtes lucides on commence par ici donc la Bible nous enseigne que le Christ Jésus a détruit la mort n'est-ce pas c'est la communion vous savez qu'avec ça quand c'est glace vous ne pouvez pas avoir le sommeil facilement parce qu'un autre parole vous rend les fesses vous dormez vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte ici depuis celui-là quand vous vous dites il raconte quoi celui-là l'autre aussi va vous réveiller quand même vous savez quand on apprenait à l'école quand ça n'allait pas on peut plonger le pied dans l'eau pour résister un peu alors le dernier passage des Apocalypse chapitre 20 si vous lisez le verset 11 à 15 vous allez remarquer que lorsque les livres le trône va s'ouvrir lorsque le trône du jugement va être mis en place vous vous souvenez l'espoir d'Apocalypse chapitre 20 puisqu'il est donné trois passages 2 Timothée 1 c'est ça non dans 2 Timothée chapitre 1 nous avons vu dans 2 Timothée chapitre 1 que notre Seigneur a détruit la mort et l'apôtre nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort nous voyons effectivement lorsque les dernières choses sont mises sur place là partir du verset 10 vous voyez que le diable a été jeté dans le temps d'Adam de feu n'est-ce pas où sont les faux prophètes et la bête puis quand Satan est détruit vous voyez effectivement vous croyez que l'ennemi le plus grand de Dieu c'est Satan il a été là jugé on dit le dernier ennemi dans le film de Dieu finit avec le chef bandit qui est la mort vous voyez c'est ça c'est le chef bandit là-bas parce qu'on a dit le dernier ennemi d'accord donc Dieu a plusieurs ennemis le dernier le dernier c'est la mort et donc lorsque on remarque ces choses on voit effectivement là-bas que les grands les petits les esclaves les livres les riches ont été ressuscités puis on dit chacun fut jugé selon les œuvres qui étaient écrites dans les livres et la mort et le sujet de mort a donné tous les morts qui étaient à nous n'est-ce pas on dit leur place ne fut plus on les a jetés haut dans l'état Adam des feux on voit effectivement que lorsque le chapitre 20 d'Apocalypse finit chapitre 21 commence par la nouvelle terre Jérusalem la nouvelle Jérusalem n'est-ce pas qui descendent du haut dont la Bible dit effectivement vrai que le dernier ennemi a été détruit c'est la mort c'est ce qu'on a vu n'est-ce pas ok la question c'est qu'est-ce que Christ avait donné détruit à la croix est-ce qu'il y a un parabole là-bas ma sœur comment ma chère l'amour du péché l'amour du péché mais l'autre il y a deux morts les morts c'est un jumeau cette nouvelle nature qu'on est censé avoir est-ce qu'on la voit manifester aujourd'hui on la voit c'est la Bible qui dit que si quelqu'un est en Christ les nouvelles c'est le renseignement que donne la Bible est-ce que dans la vie quotidienne dans la vie de l'église on voit effectivement la nouvelle nature telle que ceux qui étaient devenus une nouvelle nature la manifester donc en réalité il y a quelque chose entre eux et nous qui ne va pas ou mieux ils ont quelque chose que nous n'avons pas véritablement quelque chose qui nous différencie nos styles de vie de leur nous avons besoin du Saint-Esprit vous avez l'avons ok j'étais allé dix ici Christ en réalité a détruit la mort l'action remarquez 1 Corinthiens 15 restons ici vous allez voir quelque chose regardez alors verset 54 de ce même chapitre 15 je vais vous montrer ce que je vous dis depuis verset 54 attendez je vais lire à partir verset 53 regardez car je suis toujours dans 1 Corinthiens 15 verset 54 il faut que ce corps corruptible revêt l'incorrectivité et que ce corps mortel revêt l'immortalité vous y êtes 54 lorsque ce corps corruptible aura revêté l'incorrectivité et que ce corps mortel aura revêté l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire 55 ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon puis il explique l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi vous voyez frère que sans le Saint-Esprit vous êtes fichus vous êtes fichus parce que dans Romain je peux dire c'était ici depuis même la première partie la deuxième partie explique clairement que tant que la loi est là la loi produit en moins seulement le péché vous voyez on dit que son aiguillon donc ça dit que la loi le péché ça puce la loi pour me traiter vous voyez et la Bible nous explique que la loi n'a pas été donnée pour qu'on obéit la loi a été donnée pour montrer clairement que vous avez besoin d'un sauveur que sachez que vous avez besoin de sauveur le sauveur arrive vous avez besoin de sauveur tu ne commettras point d'adultère on dit que tu ne commettras point d'adultère l'adultère c'est quoi le seul fait que tu étudies l'adultère prend la femme de quelqu'un il dit mais la femme de quelqu'un à quoi tu le regardes quand tu le regardes c'est en train donc l'adultère était en toi mais tu ne savais pas seulement c'est la loi qui venait réveiller ça en toi tu as dit la loi voudrait dire mon gars tu es mal barré il y a des problèmes en toi quel problème l'adultère c'est quoi l'adultère je suis sorti la femme de quelqu'un vraiment oui comment ça s'est manifesté c'est là dedans la loi était un miroir pour montrer à l'homme son état de péché et du besoin du sauveur vous voyez c'est pas si vous saisissez ok maintenant comme le péché habite en nous habite il veut que vous voyez ça tabinacle chacane tabinacle en nous comme le péché habite à l'intérieur il saisit l'occasion dit la bible il saisit l'occasion pour produire en toi toutes sortes de combatifs pour que tu dois obéir à ce qui est écrit vous y êtes on dit donc son aiguillon il s'appuie donc ça veut dire que le trompe vous savez le seringue le seringue qui suce il passe par ton coeur il traverse au travers de la loi pour te faire pécher c'est pour ça qu'il a dit misérable qui je suis qui me dévient de ce corps de mort c'est ce que l'apôtre Paul a dit on dit donc que son aiguillon c'est le péché et ce qui a le pouvoir la puissance du péché c'est quoi ? c'est la loi donc ça dit que sans la loi je ne suis pas dans le péché mais je suis pécheur sans la loi je ne suis pas dans le péché mais je suis pécheur parce que que tu le crois ou non que tu le veux ou non le péché habite en toi vous voyez la loi vient seulement te faire que tu sois conscient vous voyez que tu sois conscient que tu es dans le péché que tu es dans le péché que tu es pécheur et tu commences à te battre comme celui des romans chapitre de 7 que tu miseras que je suis qui, qui, qui vous voyez qui va me donner la solution pour que ça te conduit au sauveur c'est pas si vous saisissez ok maintenant si vous avez saisie j'avance le sauveur étant venu a rempli les conditions requises pour que je sois délivré qui me délivra de ce corps de mort Christ est mort il est mort comme ça pour pouvoir à la solution parce que la puissance pour pouvoir délivrer du péché c'est que quelqu'un doit mourir le salaire du péché c'est l'amour ça veut que chaque péché que vous aurez commis vous méritez la sentence de mort il n'y a pas deux façons ou péché l'âme qui pêche c'est elle qui mourra on n'a pas dit l'âme qui commettra l'homosexualité le péché et c'est quoi d'après la bible le péché vous allez me faire dire des choses aujourd'hui je vous permettez que je parle vraiment vous savez vous allez dans des cirques on a mis des choses comme ça où les gens visent peut-être on a mis numéro 1 numéro 2 si vous visez 2 ça vous fait 2 euros 3 vous avez un fusil ou bien des flèches ou fléchées là-bas ou bien prenez un militaire qui est dans les camps d'entraînement on met une cible là-bas ou quand ça soulève il doit viser lorsque ce militaire est dans son camp il se met en reti on veut partir vous savez il y a une distance qui se passe entre là où il tire et l'objectif à tirer lorsqu'il tire il rate le tir la bible appelle ça péché vous l'avez dit la définition du péché bibliquement c'est ça donc normalement le péché d'après la bible c'est manquer le but vous voyez ça vous avez suivi ça n'est-ce pas ok bon maintenant manquer le but manquer la cible comment manquons-nous la cible tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu tous sans exception remarquez si vous lisez l'art de l'apos chapitre 17 ou mieux il faisait ou quoi hébreu Esaïe chapitre 53 il dit que nous tous nous sommes errants n'est-ce pas chacun suivait sa propre mais l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous vous voyez Esaïe chapitre 53 il n'a plus à l'éternel de le briser par les souffrances n'est-ce pas le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et ce n'est pas ces maîtres-ci qui nous sommes guéris dans la Bible déclare que chacun suivait sa propre voie donc tout le monde était perdu malgré n'importe quel découvert qu'on faisait malgré avant que l'évangile ne vienne sur la terre nous avons notre propre Dieu pourquoi quittons-nous la tradition vous voyez comment c'est bon n'est-ce pas mais la voie que ça n'est allée là c'est le péché parce que chacun a manqué de but en réalité pourquoi on manque de but parce qu'en réalité l'être humain laissé à lui-même n'est pas capable de retrouver Dieu n'en est pas parce que les conditions requises par Dieu pour le retrouver c'est lui qui les a voilà pourquoi Dieu doit dévoire venir vers l'homme c'est à lui de venir à l'homme le modèle est placé dans la jeunesse quand l'homme a péché pour la première fois il n'a pas cherché Dieu il n'en avait pas les capacités il avait peur de Dieu manqué le but de nous faire chercher d'autres choses on appelle ça la religion il a causé le premier sting pour se couvrir et puis quoi qu'il puisse se cacher dans les arbres dirait les anges pour se couvrir que je crois qu'en allant dans ton église il serait saint c'est pas ça c'est une affaire des religions là maintenant alors que pour Dieu c'est une affaire des relations vous comprenez n'est-ce pas donc n'essayons pas de faire notre standard pour cacher nos sexes non ne cachons pas nos sexes livrons-les en spectacle Seigneur je suis nu il me faut le remettement de la puissance d'en haut c'est la vraie confession là maintenant pour l'église aide donc du zèle et répands-toi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime l'église n'est pas arrivée effectivement au niveau de la pluie qui attend là-bas on n'en est pas encore arrivé regardez toute la ville vous voyez toute une partie vous voyez les gens s'asseillent dans les cafés personne ne connait Dieu le Dieu c'est la science pour lui il vit 60 ans il est à la retraite il vient boire son café le matin il lit le journal il dit c'est cultif il est devenu le champ il cherche tout sauf Dieu s'il voit une bible à la bibliothèque il pousse avec le pied donc il croit à tous les autres livres à tous les nouvelles qu'on va lui donner dans les renseignements dans les livres sauf l'autre là après une sorte que la religion c'est l'opium du peuple justement la religion c'est vraiment l'opium du peuple mais la relation avec Dieu ce n'est pas l'opium du peuple c'est la solution du peuple vous suivez frère alors lorsque Christ se manifeste à la croix il pourvoit à la solution requise pour résoudre le problème du péché dont le péché frappa son aiguillon sur le Seigneur Jésus Christ il ne pourra plus jamais atteindre tout ce qui reste au devant de lui alors Christ a été comme un paratonnet pour nous protéger des frappes de l'ennemi sa frappe sur lui toute sa colère c'est déjà sur lui ça protège toute sa postérité et cela pour toujours vous y êtes le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous notez Hébreu chapitre 10 il arrive Hébreu chapitre 10 nous avons besoin du Saint-Esprit on avance le Seigneur a fait tomber sur l'iniquité de nous tous donc l'iniquité le manque d'objectifs toutes les mauvaises choses que nous aurions faites que tout le peuple aurait fait la sentence qu'il devait frapper sur chacun d'eux est tombé au frère sujet de notre Seigneur n'est-ce pas donc il est mort comme résultat du péché qui est ici n'est-ce pas dont l'ascension serait la mort en réalité donc il est mort comme solution pour la mort dont nous devons subir alors s'il me qu'est-ce qui nous attend là puisque la mort est ici qu'est-ce qui nous attend ici la vie éternelle frère grâce lui soit rendue à toujours vous y êtes ok ouvre c'est le chapitre 10 hébreu ah ah ces choses vous êtes dans le chapitre 10 frère prénant à partir verset 14 j'espère bien que attends je ne vais pas trouver là-bas quand on fait si tu as tout ça pas quand on est tous hébreux il dit chacun sa bible quand on regarde dans le miroir chacun se voit il ne veut pas regarder si son frère a trouvé lui-même il s'est bas là-bas il s'est bas il s'est bas tu as fini par trouver mon chien hébreu chapitre 10 courage d'accord hébreu chapitre 10 prenant le verset 14 avant allons-y car par une seule offrande il a rendu parfait à perpétitif ceux qui sont scientifiés je peux crier là maintenant vous avez vu ce qui est écrit là vous avez vu ça frère en fait il semble vous pousser jusqu'au bout pourquoi vous regardez ce qu'il a donné parce que nous nous regardons derrière on est regardé devant avec une seule offrande par une seule offrande cette offrande donne au centre de parler qu'est-ce qu'il a fait de cet autre peuple j'ai remarqué très bien que j'ai pointé la main de cette direction et cette direction il y a un problème qui dérange l'humanité le problème du péché personne ne peut le résoudre parce que chacun a sa part dans le corps c'est pour ça que le souverain s'affecteur quand il vient dans la Seine Alliance est obligé d'offrir d'abord quoi il s'affecte pour ses propres péchés parce que l'humilé est mortel il est un pécheur assujetti au péché il est fou pour lui et pour le peuple Christ est venu sans péché frère sans péché pour souffrir lui-même à la fin des temps pour résoudre le problème définitivement c'est pour ça qu'il écrit dans le livre de Rouleau qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu lui as formé un seul un corps dans le livre de la loi il écrit il s'agit de lui c'est ça donc on dit que malgré que les sacrifices étaient faits dans l'ancienne alliance Dieu ne parlait pas de cela pourtant là-bas on disait qu'un sacrifice de bon odeur agréable odeur devant le Seigneur maintenant c'était le sacrifice parfait de Christ dont il parlait ici dans l'éduit qu'il n'a pas une seule offrande un seul sacrifice il a amené à quoi ? il a rendu parfait il a rendu quoi ? il a rendu quoi fait ? parfait qu'est-ce qu'il a rendu parfait ? ou bien qui est-ce qu'il a rendu parfait ? parfait de ceux qui sont scientifiques ceux qui sont scientifiques donc le Seigneur Jésus a payé absolument et totalement pour toutes mes iniquités là ne se trouve pas le problème oui qu'en est-il alors des personnes qui n'avaient pas encore eu la grâce de le Seigneur ? bonne question la question de cette c'est mais mais rappelle la question d'un autre frère de la France toujours qui a posé la question d'après Matthieu chapitre 27 si vous disiez à partir de ces 50 lorsque le Seigneur a crié à la croix c'est quoi ça ? est-ce qu'il a fait à la croix ? est-ce qu'il a fait à la croix ? non peut-être encore je dis comme ça vous savez ce que Christ a fait à la croix frère vous savez ce qu'il a fait à la croix alors ce frère-là m'a posé la question par rapport à Matthieu chapitre 27 sur le verset 50 il dit lorsque le le Seigneur a été crucifié là il a crié les voiles du temple se déchirer et le corps plus le corps de mort des saints ressuscitait quoi ? maintenant écoutez très attentivement elle pose la question maintenant et qu'en est-il des autres de l'ancien testament ? vous savez nous vivons une époque glorieuse de la perfection eux ils avaient l'image et derrière l'image se trouvait l'esprit de la grâce c'est-à-dire quoi ? vous remarquez dans l'ancien alien c'est par grâce que Dieu le préservait également et le sang qui avait été donné c'était le témoignage du sang qui devait venir dans la perfection dans la réalité alors ceux qui vivaient sous l'ombre ne diffèrent en rien de nous la différence c'est que nous qui n'étions pas un peuple maintenant nous sommes appelés peuple de Dieu vous voyez n'est-ce pas ? eux ils étaient des sacrificataires sur un ordre humain nous sommes des sacrificataires sur l'ordre royal l'ordre des mecs parce que c'est qui est guidé par l'esprit alors eux ils versaient l'esprit quoi ? le sang de bouc pour prendre l'innocence de bouc en signe et préfiguration de l'innocence de Christ Jésus vous voyez cela n'est-ce pas ? donc l'esprit témoigne dans les écritures que eux leurs péchés n'étaient pas nettoyés c'était pas ôté c'était couvert vous voyez ? et c'était normal pour eux parce que si c'était ôté Christ viendrait vous voyez cela n'est-ce pas ? la Bible déclare que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent avant nous à la perfection d'accord ? ils ne sont pas qu'ils seront ils sont quand Christ est sorti il est allé avec eux ok maintenant vous voulez vous bouleverser maintenant on est devant suivez-moi très attentivement je vais vous poser cette question vous me répondez j'avance vous ne répondez pas j'avance quand même c'est quoi la noce il dit la noce donc pas la Bible je parle de la noce donc pas la Bible la célébration la célébration de quoi ? du ? vous ne connaissez plus les définitions maintenant ou bien ça c'est ça devrait embrouiller dans votre tête c'est simple il parle de la notion dont on parle dans la Bible n'est-ce pas ? cette notion dans le temps de l'enseignement chrétien la noce c'est quoi ? dans le Nouveau Testament c'est qui ? voilà nous sommes d'accord n'est-ce pas ? donc si nous tous là je suis en train de prêter sur la tête pour que nous allons dans l'enlèvement n'est-ce pas ? ok dans cet enlèvement nous allons pour aller à la offre c'est un des noces n'est-ce pas ? maintenant la Bible déclare heureux ceux qui sont invités au festin de noses je pose la question qui sont les invités réfléchissez bien mais les pobres on est nous allons à une fête n'est-ce pas ? nous allons à une fête dit la Bible on appelle ça le festin L'agneau s'est marié avec qui? Qui est l'invité donc? Qui est l'invité? Pardon? Je recommence encore. Dans un mariage se trouve celui qui s'est marié avec celle qui s'est marié, puis les invités. Qui est l'épouse? Qui est l'invité? Les anges. Je veux que vous réfléchissez encore. Dans Matthieu chapitre 22, on donne l'histoire, dans le verset 1 au 14, le roi qui voudrait faire les noces de son fils envoya dans le rue, et les invités ne sont pas venus. Après, on a dit qu'il allait prendre dans le pot, n'est-ce pas? Puis on a venu, la salle fut pleine des convives, non? Et puis il a un trou pour inspecter. Mais nous sommes d'accord que les convives sont assis quand vous êtes là. Et on attend donc que le monsieur et la dame s'est présente. Qui sont ceux qui sont assis là, qu'on a invité? Dans le fait des messieurs sont en même temps les mariés et autres. C'est les juifs, les juifs? Vous avez du mal, hein? Mais j'imagine qu'on n'avait jamais réfléchi comme ça, c'est pas vrai? Alors, à l'heure réfléchie, comment ils vont arriver après l'enlèvement, alors que la note s'est passée? Il y a eu deux fêtes là-bas aussi, hein? La note, c'est pas sur la théorie en haut. Comment ils vont être après? Parce que plus tard, on revient, on dit que des gens ouvrent le nom, on dit que les gens ne connaissent pas. Continuez sur le mot avant-ci. Apocalypse, chapitre 19. Vous allez lire votre Bible, vous allez lire. Vous allez lire votre Bible. Je vous le dis, au nom de Jésus, vous allez lire. Chapitre 19, j'ai lu. Maintenant, je vais lire verset 7, je vais m'arrêter verset 9 avant de continuer, parce que ce n'est qu'une parenthèse pour répondre à sa question. Regardez verset 7. Je suis d'Apocalypse, chapitre 19. Verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous y êtes? On n'a pas dit ses épouses, on a dit son épouse. Son épouse est au singulier. D'accord? Maintenant, il est donné, il a été donné. Verset 9 dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Vous avez vu? Il y a le festin des noces de l'agneau. C'est-à-dire que ce festin de son mariage. Heureux ceux qui sont invités à ce mariage. On est invités au mariage. Il y a celle qui se marie, il y a ceux qui sont invités. Qui sont ceux qui sont invités? Vous allez lire votre Bible, je vous le dis. Qui sont ceux qui sont invités? Qui sont ceux qui sont invités? Vous êtes, il dit. Je crois que ceux qui sont invités, c'est ceux qui sont de l'ancienne alliance. Et nous qui sommes la prétrise royale, nous sommes justement l'épouse. Comme son épouse. Ok. Donc, d'après ce que j'entends, n'est-ce pas? Si j'entends très bien ce que le frère s'est dit, les juifs sont invités au mariage. Et les chrétiens seront, c'est l'épouse, on me l'épouse. C'est ça? Mathieu, Vincent, allons-y, disons là-bas. Courage, frère. Vous allez me faire tourner, mais nous aurons besoin du Saint-Esprit. Mathieu, chapitre 25, je dis, n'est-ce pas? Notez à partir du verset 31 jusqu'au dernier, mais je vais lire quelque chose. Dans ce, Mathieu, 25, quand vous avez devant vous, notez à partir du verset 31 jusqu'au dernier, je vais citer ce qui est écrit là-bas. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et que les nations seront devant lui, n'est-ce pas? Il va mettre deux groupes. À sa gauche, les boucs, à sa droite, les brebis. Qui sont les brebis qui sont à sa droite? Sadiq Karazan qui? Qui est d'accord avec lui? Si vous êtes d'accord, levez la main. Série choquait tout à l'heure là, maintenant. Comment dis-tu que Série choquait tout à l'heure? La seule, c'est une autre. Oui, elle est neutre. Son bleu, c'est maintenant. Il a dit qu'ils sont les chrétiens. Parce qu'on a dit que les brebis sera à sa droite. Maintenant, les boucs à sa gauche, c'est qui? Parce que dans cette histoire, il se trouve deux groupes. L'un des groupes à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui ne sont pas de lui? Ceux qui ne sont pas de lui. Ça dit le non-chrétien, d'après là. Ceux qui n'ont pas l'esprit d'adieu, ceux qui n'ont pas de sceau. Ok. Donc, nous allons aller lire. Comme vous l'avez, ils n'ont pas de sceau. Donc, ceci ne nous concerne pas. On va examiner si vraiment ceux qui sont à la droite là-bas, les brebis là, sont les chrétiens. D'accord? Alors, vous allez lire cette Bible-ci. Maintenant, lisons à partir verset 36, 33. Il dit, on va s'intéresser à ce que vous avez dit comme étant les chrétiens. D'accord? Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Vous avez vu les positions, n'est-ce pas? Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parlez de prédestination là maintenant. Vers, car j'ai eu faim. Je veux que vous compreniez pourquoi ils ont pris sa composition. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Écoutez bien, les justes, initialement c'est les brebis. L'autre nom, qu'on est donné ici, c'est les justes. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire. Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi. et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères. Sur l'un des petits de mes frères, vous allez me répondre là-dedans. Vous y êtes? C'est à moi que vous avez fait. Nous sommes d'accord? Vous avez dit que les brebis étaient qui? Ces chrétiens-là ont fait du bien à qui? Les brebis Les brebis Je pose la question. Les brebis à la base et qui? Vous avez dit? Les chrétiens, les chrétiens comme vous le dites, sont en train de dire pourquoi ils sont entrés. On dit que c'est pourquoi. Parce qu'ils ont fait du bien à qui? Les chrétiens à ceux qui ne l'en avaient pas. Il a dit bien. Il a dit à ses plus petits de mes frères. C'est Christ qui parle là, non? C'est ce frère-ci à qui les chrétiens ont fait du bien à qui? Ceux-ci sont les chrétiens? C'est l'autre sardin et c'est les chrétiens. Ah, donc ça veut dire qu'il y a deux groupes à la droite. D'accord? Ok. Maintenant, je vous pose la question. Le roi est sur le trône seul dans le jugement? Où se trouve l'épouse? Pardon, frère. L'épouse, c'est les chrétiens ou c'est pas les chrétiens? A la droite, c'est tous les chrétiens qui ont donné le trône aux chrétiens. Donc, il y a trois groupes, frère. Vous allez lire la Bible. Où se trouve l'épouse pendant qu'il a donné de juger? Pendant que le roi est assis sur le trône? Il faut que la reine soit quelque part. Il faut que la reine soit à côté. Et à côté. C'est qu'ils sont ensemble, non? Et c'est à la droite, là, c'est qui? C'est l'épouse, à droite. Attends, c'est à la... C'est les gens qui sont jugés, justement. Non, attends. Il est assis. Là, le roi s'assoit avec la reine. Et la reine se sont épouses. À la droite, c'est tout qui? Parce qu'il faut qu'ils entrent en jugement. Là, il a un jugement. Il donne la prestation de ceux qui doivent entrer maintenant. Pendant qu'il fait le jugement, quand le roi s'envoie de présenter le jugement, sa femme se trouve à côté, n'est-ce pas, frère? L'épouse est où les chrétiens, les brebis, là? C'est vous qui avez identifié comme étant les chrétiens. Ils sont de quel groupe? Donc, ça commence à avancer. Il y a beaucoup de choses à étudier, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que devant le trône, il y a des gens qui sont assis, il y a des gens qui sont vastes, debout, avec les palmes d'or, avec les robes blanches. Vous avez remarqué qu'il y a des gens de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples, on dit devant le trône. Mais l'épouse ne peut pas être devant le trône, frère. L'épouse doit être sur le trône, à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je le ferai à soi, sur mon trône, comme j'ai vaincu. et je me suis assis avec mon père sur son trône. L'épouse ne peut pas être devant le trône, il doit être sur le trône. Vous entendez? Ok. Donc, on avance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas avancé. Donc, en résumé, avant d'avancer, nous avons comparé deux timotées à un. Christ, notre Seigneur, a détruit la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26, nous dit que le dernier ennemi a été détruit, c'est la mort. L'Apocalypse nous présente effectivement que l'amour a été jeté en dernier lieu après que Satan et ses alliés, les deux alliés, aient été détruits dans le feu plus haut dans le verset 10 et 11. N'est-ce pas? Alors, le problème, véritablement, c'est quoi? Dans l'Hébreu chapitre 10, verset 14, que notre frère a lu, il est dit que par un seul sacrifice, par une seule offrance, le Seigneur Jésus-Christ a amené à perpétuité, dans sa version, pour toujours, dans notre version, à la perfection, de façon parfaite, tous ceux qui sont sanctifiés. N'est-ce pas? Bon, maintenant, ça veut dire que le problème du péché a été résolu. Le salaire du péché a été payé avec Christ, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que ceux-ci, donc, ne sont plus considérés comme des pécheurs. Comment vous êtes silenciés comme ça, frère? Vous avez sauvé ce que je disais? Ok, je recommence encore. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous tous, nous sommes vulnérables, nous sommes déjà vendus à la mort. Mais Christ, notre Seigneur, intervient au milieu, il paye pour tous les prix, pour tous les problèmes qu'on nous reprochait, que l'ennemi nous reprochait. Il l'a payé totalement. S'il l'a payé totalement, alors, nous sommes déclarés non coupables. C'est bon? Si nous sommes déclarés non coupables, la Bible l'a expliqué, il l'a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le premier maintenant, c'est, regardons ce peuple sanctifié. Parce que plus jamais, Christ ne viendra plus jamais sur la terre pour payer pour aucun péché. Ça veut dire que dans ces groupes-ci, dans ces groupes de tous ceux pour qui il est mort, il ne doit plus jamais trouver l'iniquité. En fait, l'ennemi ne pourra plus jamais rien arrédier. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Vous avez lu ça dans la Bible? OK. Bien plus, il est ressuscité. Donc, ça veut dire que pour jamais, il ne doit plus avoir des condamnations pour eux. Parce que Christ, les a sauvés, les a mis dans un groupe pour toujours ceux qui sont sanctifiés. la mort du Christ a pourvu pour toujours l'exigence de Dieu pour ce peuple. N'est-ce pas? Mais dans ce peuple-ci, ayant donc ces choses-là, ces promesses d'en accomplir en eux, il y a un travail de l'après-résurrection qui doit s'opérer en eux. C'est l'accomplissement de l'œuf de la croix à nous. C'est l'accomplissement. Ça dit que l'œuf de la croix doit être effectif à nous. Ça doit être effectif à nous. Ça dit que pour que ça commence à fonctionner. Vous dites, oui, Christ est mort à la croix pour le péché. Dans ces cas, Romain, je peux te dire si je nous pose la question. Pourquoi tu me reviens dans le péché? Allons l'islam et avançons. Tu vois que même le café que tu as bu, ça a changé pas, non? Tu bois tout le café arabique, ça n'en sauvera pas le problème. C'est pas le problème là-bas. C'est comme la solution du péché. Ce n'est pas que tu te lèves de soi-dit que ce péché ne te chasse au nom de Jésus. Il ne peut pas le chasser au nom de Jésus. Romain, au chapitre 6. Si j'ai dit vous m'arrêtez, si j'ai dit vous m'arrêtez parce que quand c'est bon là, vous savez ces choses-là c'est différent quand ça vient sur toi. Je vais vous dire c'est trois fois déjà voici la quatrième fois que ça se passe comme ça. La quatrième fois depuis qu'il s'est enseigné que ça se passe. La première fois quand c'est venu de cette façon c'est venu tout à l'heure là. C'est un jour je crois que je suis pour les deux fois dans l'enseignement. Il y avait une femme qui était venue quand je travaillais avec les femmes spécialement un samedi. Je sortais de Yaron et j'étais en voyage avec mon épouse. Je viens. Apparemment on avait amené cette femme-là une fois au milieu de l'assemblée je n'étais pas là. Deuxième fois on l'a amené elle était là. J'ai sorti ma Bible en cet âge j'étais encore chez eux on faisait la réunion dans leur cours. J'ai parti déposer ma Bible au Saint-Esprit à aller vers elle et elle me dit madame qu'est-ce qu'on a dit de toi à l'hôpital elle dit et puis c'est sorti père fait la soin du poumon elle dit oui c'est ça et puis je me tourne et je dis ok on va prier pour toi à la fin de la réunion. Pendant que j'ai parti déposer ma Bible il est venu comme ça il est venu et je me suis tourné vers lui vers elle comme ça ça allait dans sa direction et puis elle a tourné c'est tombé pour le poumon a disparu elle est parti à l'hôpital c'était terminé disparu la deuxième fois vous avez entendu parler du frère Achille c'est lui une soirée je tente de prier pour quelqu'un prier 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 et puis à l'intérieur il a fait une prière c'est venu sur moi je me suis tourné tourne-toi dans la mer j'ai fait c'est sorti ça allait dans le et puis ça a vu la troisième fois c'est à Genève que j'ai vu cela et la quatrième fois il est vu ici et il est venu pour dire vous avez besoin du Saint-Esprit il est venu pour dire vous avez besoin du Saint-Esprit donc dans ce bureau de ce monsieur là mon épouse est là on était des bons on a fait j'ai fait donner les instructions que j'avais à donner et puis j'ai dit il est pris pour toi et puis à l'instant j'ai arrêté sa main pour prier c'est venu ça a fait en lui depuis ces jours je crois que hier qu'est-ce qu'il disait il n'a jamais ressenti ça il n'a jamais ressenti ça il s'est passé là c'est entré que cet père qui l'expériment il n'a jamais expérimenté c'est en lui nous avons besoin du Saint-Esprit et il est là maintenant nous avons besoin du Saint-Esprit donc en réalité le père veut créer la soif de désirer c'est ce qu'il allait faire parce que c'est uniquement à cause de lui et avec lui qu'on veut résister au-dessus de toutes ces choses que nous avons autour de nous sans ça vous allez voir des choses dans le bus rentrez dormez les esprits que vous avez vu la nuit vont vous traiter nous avons besoin du Saint-Esprit Romain chapitre 6 dans le Romain chapitre 6 ça fait suite dans la démonstration de ce qui se conserve et s'obtient par la force chapitre 4 et puis ça se montre que lorsque nous étions dans le péché Christ est mort pour nous et à pas conséquent tout ce qui était considéré comme péché nous l'avons obtenu maintenant la rédemption par la grâce l'apôtre Paul explique dans le chapitre 5 le pourquoi la vertu de la grâce qui était pour nous le païen pour tout ce qui était pécheur a été grand et nous devons rendre grâce à Dieu c'est ce qu'il explique la grâce il ne faut qu'on comprenne que nous devons avoir assez d'amour pour chanter les louanges de Dieu à cause de la grâce qu'il nous a accordé en nous remettant tous nos péchés dans le chapitre 5 parle de l'immensité de cette grâce il commence au chapitre 6 verset 1 en disant que dirons-nous dans le péché afin que la grâce abonde c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on comprenne mal l'époque de la grâce malencontreusement c'est ce que les gens comprennent c'est à dire aujourd'hui on interprète la grâce comme l'époque où on se permet tout parce que Christ a tout payé et justement la Bible en est décrit plutôt contre cela que comme Christ a tout payé tout ne vous est plus permis n'importe comment vous ne devez pas vous laisser asséir par n'importe quoi dans le chapitre 2 verset 11 la Bible déclare que la grâce de Dieu source de salut la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée a été révélée elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain les chrétiens aujourd'hui disent qu'ils sont sous la grâce vivent dans la mondanité la Bible enseigne que si vous êtes sous la grâce vous avez eu source de salut par grâce ça doit vous enseigner à renoncer au monde ils sont dans le monde ils se tarent d'être dans l'esprit c'est parce que vous êtes avec moi frère que dirons-nous donc demeure-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là loin de là ça veut dire jamais n'est-ce pas nous qui sommes nous qui sommes morts au péché vous avez vu cela frère morts au péché comment vivrions-nous encore dans le péché la question est posée et chaque chrétien doit répondre à cela c'est-à-dire clairement tu dis que tu es en Christ que ta vie prouve que tu as la vie de Dieu en toi tu dis que tu es en Christ que tu es sous la grâce montre que la grâce est venue vraiment vers toi tu dis que tu as obtenu miséricorde montre donc en reconnaissant devant le Seigneur que les gens qui vivent dans le péché ne vivent pas sous la miséricorde mais sous le coup du jugement parce que la Bible déclare dans ses proverbes chapitre 28 verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde comment un chrétien ne peut pas délaisser le péché nous avons besoin du Seigneur d'Esprit il y en a un qui libère à franchir du péché Christ Jésus dans son rôle de la chair a anéanti la puissance du péché il y en a un qui libère la loi de l'esprit de vie m'a affranchi la loi de l'esprit de vie la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort nous avons besoin du Seigneur d'Esprit sans le Seigneur d'Esprit vous dites je fume je fume comment arrêter de fumer il n'y a pas de possibilité d'arrêter de fumer sans le Seigneur d'Esprit il n'y en a pas vous allez lire tous les livres faites toujours d'abstinence quand la période d'abstinence va commencer vous recommencerez de nouveau le Seigneur d'Esprit venant dans un coeur humain s'y conçut son coeur et met hors d'état de nuit toute cette pression de l'esprit qui était sur lui pour le pousser à obéir à la voie du péché le Seigneur d'Esprit venant dans un être humain demeurant dans un être humain met des plaisirs les désirs qui ne sont pas de Dieu hors de sa vie c'est à dire Christ Jésus entrant dans le temple le lieu de prière qui est censé être consacré à Dieu mais hors du temple les marchands du temple et les échangeurs d'argent c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait c'est parce que c'est ok et comment il le fait il ne le dit pas sortez il fait le fouet il fait le fouet la verge de la correction vous les chassez hors de là tu ne dois plus être ici il est décrit ma maison sera une maison de prière hors de toi l'impuricité parler de la vie le Saint Esprit venant dans quelqu'un ne le poussera pas à désirer la femme d'autrui le Saint Esprit venant dans quelqu'un ne le poussera pas à vivre dans toujours des règlements le Saint Esprit venant sur quelqu'un communiquera à son âme le désir de vivre plein au Seigneur le Saint Esprit venant dans quelqu'un aura toujours soif de l'intensité de la révélation du Père Saint Esprit viendra sur quelqu'un sonnera toujours la cloche car à tout moment le Père arrive pour prendre ce qui lui appartient Saint Esprit viendra sur quelqu'un lui dira que l'heure est terminée arrangis-toi le Père va bientôt venir Saint Esprit viendra sur quelqu'un qui dira ce n'est plus l'heure de s'amuser fini avec le monde Saint Esprit viendra sur quelqu'un tu auras tout plaisir et tout désir du monde Saint Esprit viendra sur quelqu'un te dira que tout ce que tu avais dans le monde comme des gains c'est la boue Saint Esprit viendra sur toi te dira exactement que ta maison permanente n'est pas ici sur la terre mais tu en as une dans le ciel celle qui est taine Saint Esprit viendra sur toi te dira exactement que ton combat n'est pas contre ton voisin ni contre ton prochain mais c'est contre des puissances ténébreuses Saint Esprit viendra sur toi te dira exactement que si ton animé a faim donne-lui à manger tu ne dois pas haï parce que le Père est Père amour ce qui donne à l'un et à l'autre qui s'est rélèdent à l'autre le même soleil Saint Esprit viendra sur nous nous poussera d'adorer Dieu en esprit et en vérité en esprit et en vérité c'est-à-dire je ne prendrai point la chair pour mélanger avec la vérité révérée de la Bible le Saint Esprit viendra sur nous nous conduira toujours à regarder à chaque fois dans la parole si notre vie est en règle parce que la boussole nous a été donnée le code de conduite nous a été donné et le bateau est conduit par le grand capitaine des bateaux Jésus-Christ de Nazareth le Saint Esprit viendra sur nous ne nous laissera pas orphelins et ne nous conduira pas dans notre voie de perdition Saint Esprit venant sur nous ne nous laissera pas oisifs il ne nous laissera pas aller dans notre propre voie le Saint Esprit venant sur nous nous rend prisonniers de l'obéissance à la voie du Seigneur nous rend prisonniers de l'obéissance à la voie du Seigneur le Saint Esprit nous rend captifs captifs littéralement captifs esclaves du Seigneur Jésus-Christ du Saint Esprit venant sur nous nous faire regarder le monde tel que Dieu le voit voir l'état du péché tel que Dieu le voit dénoncer le péché tel que Dieu le dénonce aimer la vie des saintetés comme son nom l'indique le Saint Esprit venant sur nous ne désirera jamais le cinéma pour aller se délecter les choses inspirées du ténèbre le Saint Esprit venant sur nous nous citera le besoin de se séparer des plaisirs du monde pour s'attacher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur Saint Esprit Venant sur nous nous dira exactement qu'à la droite et à gauche du Père du trône du Père coule une eau qui coule et ne s'est taré jamais renouvelle nos forces chaque jour et nous indique exactement que heureux ceux dont là qui veillent chaque jour à ses portes le Saint Esprit nous dira qu'il est malsiant de sa soie en se moquant des autres selon ses équilibres au chapitre 1 qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui le dit du jour est né vous voyez cela à cet âge là tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau près du Seigneur qu'il y soit des révélations chaque fois pour que les autres en soient bénis produis cet arbre dans la veille du fait l'éternel que les gens désirent venus s'y réfugier sous son ombre c'est ce que le Saint Esprit fera dans la vie d'un croyant l'avons-nous aujourd'hui sinon nous avons besoin de lui nous avons besoin du Saint Esprit on avance ou bien on prend une pause de 5 minutes encore on continue la troisième partie qu'est-ce que vous voulez on avance frère Saint Esprit nous avons besoin du Saint Esprit souvenez-vous de qui il est souvenez-vous de qui il est il est celui qui a donné la loi vous avez besoin vous avez besoin de sauvage vous avez des péchés ça c'est Dieu le Père ça c'est Dieu le Père manifestant avec puissance pour donner les orables vous avez comprenez ça mais voici Agneau il vient comme ça ôter le péché du monde le même Dieu venant dans la chair pour résoudre le problème que nous ne pouvons pas résoudre vous voyez cela puis par la suite il y a un complice il dit ok je m'envers c'est mieux que vous je m'envers je quitte là maintenant si je ne m'envers par le Saint Esprit il viendra sur vous il est plus tard que je serai même en vous dont le Saint Esprit enfermé dans un corps a besoin de rentrer sur le trône pour pouvoir descendre sur tout cela afin de nous aider dans nos faiblesses le Saint Esprit nous amène donc au trône des grâces on avance frère mais c'est 3 du chapitre 6 souvenez-vous de l'oeuvre du Saint Esprit souvenez-vous de son oeuvre l'oeuvre du Saint Esprit est de nos affranchis du péché ne vous battez pas contre le péché vous battez contre le péché vous n'aurez jamais la victoire ne vous battez pas contre le péché si vous avez des choses que vous luttez vous dites je plus en face ça ne change pas et que c'est le péché sachez que ce n'est pas votre oeuvre vous voulez faire l'oeuvre du Saint Esprit je suis captif à la cigarette c'est le signe que tu as besoin du Saint Esprit vous battez pour vous en sortir par rapport à un péché qui est répétitif c'est le signe que vous avez besoin du Saint Esprit c'est lui qui a franchi du péché il faut une loi contre cette loi j'étais quelque chose aujourd'hui que j'avais pu faire vous prenez encore vous faites quelque chose qui se trouve en vous qui vous pousse à faire ce n'est pas ce que vous comprenez ayant sanctifié vos âmes en obéissant à la vérité vous avez entendu mon frère dit cela ayant sanctifié vos âmes en obéissant à la vérité l'âme se sanctifie quand on obéit à la vérité l'âme vous s'intéresse là ? mais cette loi il ne revaut que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés vous avez vu cela ? donc la réalité donc la réalité des choses accomplies par le Seigneur Jésus Christ des actions accomplies par nous nous rend conformes à lui dans son accomplissement c'est vrai que nous nous identifions en lui en faisant ses actions il ne revaut que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort donc pourquoi il sort directement à les baptiser ? pourquoi il veut les baptiser ? parce que ça a un rôle aujourd'hui quelqu'un veut avancer on dit baptise toi il dit que non je veux que Dieu me convainc il ne veut pas accepter il dit je veux vous montrer aujourd'hui la voie pour avoir accès à cela vous entendez ça vous juge vous n'entendez pas vous demeurez dans le péché vous tournez en rond vous êtes dans la religion vous tournez dans le monde le monde c'est sur la tête vous guette donc vous avez intérêt à entendre n'est-ce pas frère ? verset 4 nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort c'est ce que la Bible déclare dans le jour où Christ notre Seigneur était porté par Joseph d'Arimati pour aller dans ce tombe où il est déposé je me couchais dans son corps tu bouges la tête tu peux comprendre ça frère tu peux croire ça vraiment que j'étais là moi non pourquoi tu bougais vers la tête alors ? tu étais pas là mon frère toi tu étais là je ne pense pas mais c'est la Bible qui dit que tu étais là-bas tu refuses c'est écrit c'est écrit quoi frère c'est écrit lui répété c'est le verset 4 nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort stop tu étais ensevelis ou tu n'as pas été ensevelis nous étaient tous ensevelis comment il disait toi tu dis nous toi parce que moi tu n'étais pas là tu veux construire un groupe tu étais aussi là ok maintenant avançons seulement jusqu'à ce qu'on sorte avec lui on voit vous acceptez avec moi vous acceptez avec la Bible on va sortir parce que quand il est moi il n'est pas resté là-dedans n'est-ce pas ok avançons seulement à regarder nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que le but pour lequel nous avons été enfilés comme ça comme Chris comme Chris est ressuscité des morts par la gloire du Père des mêmes de la même façon n'est-ce pas de la même façon nous aussi nous marchons à nouveauté des vies ok nous avons besoin du Saint-Esprit donc si vous acceptez avec moi que le jour que Christ allait à la croix nous étions ensemble nous avons souffert ensemble quand il est mort nous avons descendu dans la tombe ensemble on dit que comme il est ressuscité sachez que vous avez aussi sorti n'est-ce pas ça veut dire qu'il est descendu avec tout ce qui était de nous notre identité de vieille oeuvre de notre péché il a déposé dans la mort parce qu'on dit baptême en sa mort donc il était plongé totalement dans la mort donc il est mort effectivement pas comme le scientifique dit qu'il était agonisant il était dans le coma c'est pas le coma parce qu'on dit qu'on a donné la boisson la revoie la nuit faisait que les gens entrent dans un coma extrême ça c'est le scientifique d'accord mais la Bible dit qu'il est mort n'est-ce pas ok ça veut dire que l'esprit l'a quitté nous sommes d'accord quand l'esprit l'a quitté il est allé pour hanter ceux qui n'avaient pas accepté le sacrifice de la 5e testament dont tu as parlé tout à l'heure ce qu'Aveille nous enseigne voilà ceux qui étaient patients lorsque la personne de Dieu tente de nouer il est allé là-bas pour leur rappeler que ce qu'on disait était vrai nous voici maintenant dans la réalité n'est-ce pas parce qu'il est prédicateur de justice il montrait que le juste devait venir pour juger ce monde impie et alors le juste allait se présenter là-bas maintenant quand il est mort comme ça toi et moi nous sommes morts et on dit même comme il est sorti par la résurrection l'implication dans nos vies comme vous avez dit tous nous marchons en nouveauté des vies ok si nous sommes censés marcher et c'est la règle c'est la vérité la question c'est comment se fait-il que les choses anciennes ne se soient pas produites je veux que vous m'explique vous saisissez bien dans la mort de Jésus Christ également mort également enfin c'est ce qui est écrit là jusqu'au verset on s'en va voir si Christ meurt je meurs avec lui l'apôtre de Paul ayant compris ça pour lui a pris la décision une fois pour toutes mais avant que la décision ne soit prise le Saint-Esprit était d'abord entré lorsqu'il a réalisé en lui qu'il y avait quelque chose il a compris ce mystère dans Galaxe chapitre 2, verset 20 j'ai été crucifié avec Jésus Christ j'ai été crucifié j'ai été il n'a pas dit là-bas que nous j'ai été crucifié avec Christ et si j'ai vu remarquez très bien il dit j'ai si j'ai vu je vis pas la foi il dit qu'il vit pas par lui-même il vit pas la foi au fils pas par la foi en lui-même mais pas la foi aux yeux la foi au fils de Dieu qui l'a aimé et qui s'est lui-même livré pour lui donc l'apôtre Paul était à la croix avec Jésus c'est ce qu'il dit j'ai été crucifié avec Christ ça veut dire qu'ils sont morts ensemble ils sont registrés ensemble l'implication pour lui est automatique tout ce qu'il avait dans le monde remarquez la transformation radicale tout ce qu'il était dans le monde comme connaissance comme ceci regardez ce qu'il a dû peiner il regardait comme l'avoue pour gagner Christ n'est-ce pas alors est-ce que c'est vrai pour nous et donc dans ce roman chapitre il explique ça que c'est le mystère c'est passé pour tous les croyants authentiques il explique que c'est passé pour tous les croyants authentiques pour tous les enfants que Christ a allé à la croix et frère enfin dans l'huile on a vu effectivement qu'il les a amenés à perfection pour toujours à perpétuité il les a amenés à la perfection c'est-à-dire le niveau de sainteté c'est le niveau de la perfection de Dieu verset 5 en effet pour expliquer davantage si nous sommes devenus si la condition si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort dans ces conditions nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection en clair la Bible veut nous poser la question de savoir Christ est-il mort avec nous pour nos péchés si c'est oui alors la conséquence c'est que l'oeuvre de la croix va s'accomplir en nous et le péché ne peut plus nous dominer sur nous comme quelqu'un qui est du monde qui est hors du corps et qui n'a pas de puissance contre le péché sachant que notre sachant que notre vient entourer ces mots-là on va faire encore une autre prédication si Dieu nous permet sachant que notre vieil homme a été c'est vraiment un mystère un grand mystère ici nous sommes en 2017 nous nous retrouvons comme ça avec le peuple français ici en France en ce temps-ci on ne parlait pas de France mais on a donné un renseignement que nous qui sommes présentement on a été crucifiés il y a cela plus de 2000 avec Jésus comment pouvons-nous expliquer ça que les gens qui n'ont pas existé ont été crucifiés comment ou bien c'est seulement ceux qui étaient là présents qui étaient crucifiés enfin de toute façon vous avez mis le film c'est une c'est personne qui était à la croire non mais le film au moins se dit vrai là parce que là il est que nous il est sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui dont chacun individuellement dont j'ai été crucifié avec Christ n'est-ce pas comment il a pu faire ça il a fait ça pour chacun des personnes qui se trouvent dans ce groupe là n'est-ce pas il dit cet vieil homme a été crucifié vers lui afin que le corps du péché fût détruit vous vous souvenez des deux ultimités n'est-ce pas afin que le corps du péché fût détruit pour que vous avez vu ça frère pour que nous ne soyons plus esclaves du péché donc Christ a résolu la solution du péché à la croix il a amené le vieil homme donc véritablement si quelqu'un est chrétien de la manière biblique les choses anciennes sont vraiment passées donc toutes les vérités de la Bible concourent dans ce sens là mais là en plein dans notre façon de vivre se trouve une autre forme de christianisme qui a été un christianisme ecclésiastique ou bien confincial c'est-à-dire je suis chrétien chrétien doux baptiste ça dit quoi notre groupe nous pensons que voilà le chrétien d'aujourd'hui tu es quoi chrétien quoi catholique comment c'est un catholique non non on va être toujours catholique chez nous les catholiques c'est le premier ma maman m'a dit que c'est aussi quelque part ou plutôt les protestants c'est très grave les musulmans dans même si c'est fort pas chez les musulmans après dit les autres là on ne sait pas d'où vous venez voilà comment il est devenu chrétien c'est parce que par héritage patriarcal dans son arrêt Harry Grandpère était catholique il croit qu'il est chrétien la Bible déclare ici que son corps du péché doit avoir été détruit à la croix avec le Seigneur et en ce temps qu'il ne soit plus esclave du péché donc nous nous trouvons en antipode avec la Bible nous nous retrouvons face à face avec la Bible et la Bible nous dit clairement que nous ne sommes pas conformes à elle mais nous essayons de nous convaincre que nous sommes conformes en prenant quelques aspects de la Bible pour présenter notre vie et pour rendre ça bien dans notre direction quel qu'en soit ce que nous allons faire cette même Bible c'est le livre là pour témoigner contre nous que notre vie n'en était pas digne l'apôtre Paul dit dans ce livre de Philippe au chapitre 1 que soit qu'il vient soit qu'il ne vient pas qu'il entend seulement qu'on marche d'une manière digne de l'évangile de Christ aujourd'hui on dit que nous avons le plus grand des hommes sur la terre a au moins 7 péchés chacun a ce péché mignon ils ont même mignonisé le péché que le péché est mignon et la Bible des cas que son salet c'est la mort frère il faut qu'on sorte de ces choses n'est-ce pas on a donc besoin du Saint-Esprit verset 7 car celui qui est mort nous sommes verset 7 de Romain chapitre 6 car celui qui est mort est libre de péché vous y êtes frère car celui qui est mort est libre de péché vous avez vu du péché du péché mais ce que je venais de dire vous devez dire plutôt quoi vous voyez que changer seulement eux eu à eux pose problème n'est-ce pas donc si je lis ça celui qui est mort est libre de péché c'est exactement ce que les chrétiens d'aujourd'hui comprennent que nous sommes sous la grâce pardon nous sommes sous la grâce tu sois en boîte de nuit oui tu ne sais pas qu'il ne peut pas aller là-bas évangéliser donc depuis qu'il parle il est rendu compte qu'il ne peut pas aller là-bas évangéliser dans 500 décibels le ventre et le ventre et le tour est joué pendant que quelqu'un se dédansait comme ça tu dis que Jésus c'est tel tu es comme ça tu es comme ça tu es comme ça tu es là-bas évangélisé vous voyez qu'il faut la répentance à notre époque donc quelqu'un pêche tu dis que tu andais de pécher il dit que non il ne pêchait pas il tendait d'évangéliser c'est compliqué frère c'est vraiment compliqué la Bible lui pose la question qu'elle part à la ténèbre et la lumière lui il répond qu'il part à la ténèbre pour prêcher sinon il prendrait ce verset 7 car celui qui est mort est libre du péché parce que la mort c'est terminé avec le péché tu as payé le salaire du péché donc pour lui quand il a payé le salaire du péché maintenant il peut pécher maintenant que le péché ne fait plus rien comme on est sous la grâce comme la grâce abonne plus le péché est beaucoup plus la grâce abonne donc il pêche encore mieux davantage pour que la grâce morde or si nous sommes morts avec le Christ ce sont des vérités de notre christianisme ici or si nous sommes morts avec le Christ en fait la condition est toujours donnée la condition c'est que est-ce que oui ou non tu es mort avec Christ la condition c'est est-ce que tu as été crucifié avec lui est-ce que tu es mort conformément à lui dans ce cas si c'est oui son oeuvre doit implicitement t'envoyer dans sa vie dans sa direction or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit puis on dit maintenant verset 11 c'est qui nous concerne maintenant concernant ses mystères il dit ainsi vous-même ça ce sont les êtres là maintenant ce n'est plus le Christ Jésus ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché mort au péché ça veut dire quoi franchement frère que veut dire mort au péché ça veut dire on en a dit aux êtres humains la personne qui en a décrit ce n'est pas un ange c'est un être humain comme toi et moi il dit que vous regardez-vous comme mort au péché puis il dit comme vivant pour Dieu en Christ Jésus c'est ce qu'il a dit que considérez-vous maintenant comme les êtres qui ne doivent plus vivre avec le péché le précatère de Jésus dit qu'il n'y a pas de sérieux quelqu'un de sérieux sur la terre qui peut dire qui peut vivre sans péché lui me dit que moi-même je ne suis pas saint si vous dites que je suis saint je vous trompe la personne s'est écrite aux saints qui sont à Colosse donc il y avait les saints jusqu'à un certain moment au XXIe siècle il n'y a plus de saints donc la Bible a changé entre temps donc les saints ont disparu de la terre c'est grave alors il s'est dit ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu où ça en Jésus Christ que le péché abonde dans votre âme vous avez vu ça que le péché donc la domination du péché est détruite et on donne l'ordre à ceux qui sont morts conformés à Christ Jésus et avec lui que l'interdiction du péché c'est ce qui est écrit c'est ce qui est écrit frère un dédit de péché c'est ce que ça la saçonne là que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et ici le Saint-Esprit enseigne la désobéissance civile des chrétiens il dit clairement qu'on désobéit ici il n'obéissait plus attendez vous lisez vous êtes fatigué vous avez l'habitude vous regardez encore 1 que le péché ne règne donc plus dans votre deuxième commandement et le combattir de qui ok donc ça va dire que le péché sera toujours là pour nous titiller mais comme au chapitre 7 on n'a pas le pouvoir contre lui une arme nous a été donnée désormais maintenant pour lui résister vous avez vu cela donc on peut résoudre son problème parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui s'est bas que ne lui obéit pas au chapitre 7 on nous montre clairement qu'on n'a pas le pouvoir contre lui vous voyez cela n'est-ce pas il dit n'obéissez pas n'obéissez pas à ses convoitises puis il dit ne livrez pas vos membres donc maintenant si un chrétien n'a pas péché il pêche en corps âme et esprit il sait de quoi il pêche ne livrez pas aux membres ne livrez pas ne donne pas on ne peut pas dire ça à un païen parce que si le païen arrête de fumer il va boire l'alcool s'il arrête de boire l'alcool il va regarder une fille si la règle est de regarder une fille il va toucher un enfant il y en a plusieurs attributs vous voyez or le chrétien lui d'après 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 jusqu'à 11 il a été lavé il a été nettoyé vous voyez l'espoir il a été nettoyé et quand il a été nettoyé quelqu'un d'autre doit devoir s'installer pour que la vie la vie naturelle de Dieu commence à se manifester en lui vous voyez la poudre pour dire qu'autrefois il était un homme violent il était vous connaissez comme un homme violent un blasémateur comment il peut dire les paroles de grâce maintenant même pour ceux qui le tradisent en justice il est là et puis que tu deviens chrétien sauf dans cette chaîne-ci quelqu'un qui quand tu le disais il était tapé bien comment qu'est-ce qui a pu se passer dans son âme c'est-à-dire Jésus-Christ l'a transformé vous voyez la transformation doit avoir lieu quand cette transformation a lieu la Bible appelle ça la circoncision du coeur quand cette transformation a lieu on appelle ça la circoncision du coeur ou simplement pour parler plus simple conversion ou mieux encore vous êtes né de nouveau vraiment vraiment parce qu'elle est né de nouveau moderne il n'est pas né de nouveau moderne vrai 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 verset 13 ne livrez pas je veux que vous voyez l'impératif qui est ici on dit ne livrez pas ça c'est parce que vous avez la capacité de ne pas livrer ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité donc vous voyez effectivement qu'un chrétien n'a plus la justification si les chrétiens de la bonne façon ils ne peuvent plus dire que je ne m'arrête plus à pécher parce qu'on dit ici ne livrez pas vos membres au péché donc il a le pouvoir de ne pas livrer ses membres au péché comme des instruments de justice mais donnez-vous vous-même à Dieu on a un choix soit s'aimer pour la chair pour arriver à la mort c'est-à-dire dans l'iniquité soit s'aimer pour l'esprit pour arriver à la vie éternelle puis il explique que des mots que vous étiez offrées à Dieu vos membres offrées à Dieu vos membres comme des instruments des justices c'est quoi les membres où sont nos membres les membres là sont où vous savez ça qu'on fait quand on parle le faux papier pour aller donner un menta c'est ça non les membres ça c'est l'instrument des justices comment tu t'appelles ils regardent le paillon dans les yeux il ment au nom de Jésus ils sont ça même c'est un instrument de justice après avec les lèvres avec lesquelles il offre des louanges dignes du Seigneur il ment avec sa Bible lui dit que de la même bouche ne peut pas sortir des bénédictions et des malédictions que la source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau salée verset 14 car le péché n'aura point de pouvoir sur vous vous y êtes puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce donc sous la grâce le péché n'a plus son autorité mais il y a une chose le Saint-Esprit doit rendre ces choses si réelles en nous parce que Christ est mort vétamment à la croix l'apôtre Paul Marchais il a entendu parler de l'histoire il a entendu les témoins ont été là le Romain était à la croix celui-même qui a percé soit c'est le sang qui est versé sur lui le sang qui est versé sur lui ne l'a pas sanctifié au point où il ne peut plus voir la mort parce qu'il est mort mais les chrétiens je nage dans ce sang le sang spirituel je plonge dans le sang de Jésus je nage dans le sang de Jésus celui qui a crucifié qui a percé les flancs de Jésus c'est versé sur lui non ça a empêché qu'il soit péché donc ce n'est pas comme ça alors écoutez l'histoire sur la mort de Jésus écoutez lire les histoires sur lui ne rend pas la chose réelle pour nous c'est là le problème il faut que le Saint-Esprit l'applique dans notre vie la protection sous Pharaon des destructeurs qui devaient passer à la paix ou frapper ne pourra être effectif si le sang est appliqué dans la maison il faut que le sang soit mis sur les lignes de la porte pour que ce soit le signe de la marque de la protection n'est-ce pas alors Christ ressuscitait des morts quelque chose nous est présenté si vous lisez l'acte des apôtres chapitre 8 lorsque l'évangéliste Philippe descend à Samarie à partir du verset 7 il prêche Jésus il y a une démonstration de puissance du Saint-Esprit l'abbé l'Esprit qui avait là-bas dans cette ville-là un nommé Simon le magicien qui avait longtemps étonné par les actes de magie qui lui avaient été donnés d'opérer et l'abbé dit que le peuple était tellement fasciné au point où ils appelaient sa puissance la puissance de Dieu celle qu'on appelle la grande queue Yes Papa le type c'est avec Dieu c'était sans compter jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même venait là-bas l'abbé déclare que quand lui-même il a vu comment les esprits étaient chassés de colère il dit que magie passe magie lui-même cru à la prédication de l'évangéliste Philippe il fut baptisé et quitté pour l'évangéliste Philippe or la Bible dit qu'il a cru lorsqu'il est arrivé à un niveau où les disciples sont venus de Jérusalem pour imposer les mains pour que les gens ressentent le Saint-Esprit on dit en explique au verset 12 qu'ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus mais la Bible dit que lorsque Simon vit que le don du Saint-Esprit vous avez suivi le mot ils ont suivi que le don du Saint-Esprit le don du Saint-Esprit que le Saint-Esprit était donné par l'imposé des mains il s'est approché de la porte de Pierre il dit merde c'est pas dans quel corps des magies vous êtes partis pour vous laisser grave tu imposes la main ça prend quelqu'un tu imposes ça prend quelqu'un il y a le reste des mains l'agent des tours des magies là-bas c'est entre nous tu t'appelles Simon moi j'étais Simon le magicien converti je te donne un peu d'argent là-bas tu me guis tu me guis le grimbala comme ça il y a aussi pour imposer sur les mains quelqu'un qui reçoit la même chose vous pensez que c'est j'annonçant il va faire quoi avec frère le commerce le commerce hallelujah alors cette chose est venue sur Pierre il s'est tourné vers lui il a dit que ta part c'est grave il dit périsse avec ton argent le style de précauteur d'aujourd'hui dirait que tu as combien c'est ce qu'on fait aujourd'hui non que je te donne cette eau va dans ton commerce verse là-bas quand ça va produire n'oublie pas d'où se sort il dit périsse avec ton argent puis il dit ces choses puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix de l'argent vous avez vu ce que l'apôtre a dit il dit tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent je vois que tu es dans un fiel dans un fiel à main puis le Seigneur qui te pardonne tes pensées s'il est possible après l'apôtre puis il dit quelque chose tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire donc la manière de s'approcher pour le don de Dieu vous devez bien mesurer vos pensées ils sont de vouloir parler avant de sortir comment l'acquérir c'est ce qu'il a dit non pour pouvoir l'acquérir il faut d'abord mesurer pourquoi tu veux si vous êtes fatigué je garde ça et on voit ça demain ici en France j'ai appris et j'ai même vu de me proposer que le soleil se couche à 28 donc on est dans la nuit mais je vous dis bon après-midi parce que je vois le soleil donc si vous voulez on prend encore 5 minutes parce que je vois que vous êtes pourquoi on développe encore c'est la troisième partie que Dieu vous bénisse 5 minutes encore que Dieu vous bénisse j'arrive j'arrive